Cette aventure humaine-là, tu l'auras nulle part ailleurs. Même si tu fais du sport à haut niveau, tu l'auras pas. Parce qu'il y a une chose que tu n'auras jamais, que tu ne côtoieras jamais, c'est la mort. Petit à petit, on va enlever le treillis pour se mettre en jean, en costume, en clodo des fois. Ça m'est arrivé de faire la manche à la sortie d'une église aussi. Le quotidien de l'agent, c'est s'entraîner, se former, partir en mission. S'entraîner, se former, partir en mission. Il n'y a pas d'Aston Martin. J'explique comment on peut tenir quand on pense qu'on va mourir chaque jour. Et au fil des coups, je me suis transformé en animal et je lui ai dit que je ne lui dirai rien. Parce que je ne savais rien. Et je lui ai dit, écoute, autant que tu me tues tout de suite. Et je lui ai demandé plusieurs fois de m'en mettre une. Et il n'a jamais fait. Bonjour à tous, je suis Clément et vous êtes sur Les Bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité dopé à l'adrénaline, Pierre Martinet. Ancien sous-officier instructeur parachutiste, ancien agent du service action de la DGSE. Auteur controversé et consultant en sécurité étant intervenu en Libye pendant les printemps arabes. On peut effectivement parler d'une vie hors normes. Au-delà de cette adrénaline, Pierre est un patriote qui a servi notre pays dans l'ombre pendant de nombreuses années. Nous parlerons donc évidemment de son parcours exceptionnel, mais c'est une autre expérience, plus sombre et plus personnelle, qui a marqué sa vie de manière indélébile. En 2011, alors qu'il travaillait en Libye pendant le printemps arabe, Pierre a été pris en otage et détenu dans les geôles d'une katiba islamiste. Ces heures sombres, il a décidé de les raconter, par écrit, dans son dernier livre. Il raconte comment il a puisé dans son passé des instructeurs, dans la formation particulière qu'il a suivie au service action, pour tenir et ne pas sombrer dans le désespoir. Aujourd'hui, Pierre est ici pour partager son histoire, ses expériences, ses défis, les leçons qu'il a apprises, et comment il a réussi à affronter chaque obstacle qu'il se dressait sur son chemin. Alors préparez-vous pour une discussion fascinante et éclairante. C'est un voyage dans le monde du renseignement, de la sécurité, mais aussi dans l'âme d'un homme qui a vécu pour dix. Sans plus attendre, je vous présente Pierre Martinet. Donc, si on fait votre curriculum, on va dire ancien du troisième RPIMA, ancien de la DGSE, le service action. Ensuite, vous vous êtes ennuyé un petit peu, donc vous vous êtes dit pourquoi pas retenter l'aventure. Vous avez fait d'été dans les sociétés privées, jusqu'à le livre qu'on va aussi présenter aujourd'hui, votre prise d'otage en Libye. Donc prise d'otage où vous étiez l'otage, cette fois-ci. Donc vous racontez aussi les choses vécues de l'intérieur. C'est-à-dire, je fais à peu près rapidement. Oui, rapidement. C'est à peu près 40 années de vie passées assez rapidement, mais c'est à peu près une grande ligne. Bon, je vous avais prévenu juste avant, avant d'attaquer sur votre vie, ça va être passionnant à mon avis. On a le mot-clé, la tradition de l'émission. Et donc le mot-clé que j'ai choisi pour vous, c'est le mot risque. Oui, c'est un mot qui nous parle parce qu'au-delà de ma vie, le mot risque, c'est un peu ce qu'on est allé chercher, ce que je suis allé chercher en m'engageant au troisième RPIMA. Risque et aventure, risque et adresse d'un ligne. Risque et frôler la mort. Oui, le risque, ça fait partie de ma vie. Encore aujourd'hui, je prends parfois des risques. Mais en général, les risques, ils sont contrôlés puisqu'on s'entraîne pour ça et pour avoir dans le risque du plaisir. Il n'y a pas un moment où, par exemple, vous êtes allé en Libye. Oui, le risque, au bout d'un moment, est-ce que ça ne devient pas de l'inconscience ? Alors, ce n'était pas de l'inconscience. Ce n'était pas de l'inconscience d'y aller parce qu'on a préparé bien évidemment le départ et le projet. En revanche, pendant, on va dire, 72 heures, 3-4 jours même, mon risque est revenu comme un boomerang dans ma figure. Et j'ai cru que c'était la fin. Donc là, je me suis dit que ça envoilait le coup. Donc pendant plusieurs années, après, je suis resté chez moi avant de rebouger. Vous avez recommencé à rebouger un peu aujourd'hui ? Je suis retourné. Oui, bien sûr, j'ai une société aujourd'hui qui s'appelle Wind Corp Security Defense à Londres. Le jour où je suis reparti à l'étranger, c'était à Madagascar pour aller débriefer quelqu'un qui avait été enlevé. Et je me souviens qu'en repartant ce jour-là, de nombreuses années après l'épisode libyen, en arrivant sur le territoire malgache, même si c'est un pays en paix, il y a quand même pas mal de risques d'enlèvement et de risques de bandits de grand chemin qui sont pas mal de mon armée. J'osais pas sortir de mon hôtel. Et pendant plusieurs jours, je suis resté dans mon hôtel à regarder. Et quand je sortais, c'était accompagné d'un garde du corps. Oui, carrément. Oui, bien sûr. Mais c'est le pays qui veut ça aussi. Et vous pensez pas, sans forcément aller dans les extrêmes, qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est un peu trop dans le confort, qu'on se challenge pas assez, qu'il y a peut-être un manque de risques ? Alors, c'est une réflexion que je me fais régulièrement, ça. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, la vie est tellement belle que les hommes sont de plus en plus faibles. Les hommes, en général, les hommes, les femmes, l'être humain est de plus en plus faible dans certaines régions. En voyageant, on s'aperçoit que dans des pays où c'est difficile, les êtres humains sont beaucoup plus solides et forts que ce qu'on peut retrouver en France, qui est un pays de cocagne, en Europe aussi. Je parle pas de l'Ukraine, bien évidemment. Mais les pays où tout devient facile, je trouve que ça crée des hommes faibles. Donc, la prise de risque, peut-être, aide à se construire dans ce cas-là ? Alors, au-delà de la prise de risque, c'est aussi une remise en question permanente. C'est une sorte d'introspection permanente chez moi. Et d'aller se confronter, d'aller confronter, titiller un petit peu la mort, ça me permet de me sentir encore plus vivant et d'apprécier encore plus ce que je peux avoir en France. Parce que j'ai vécu à Londres cinq ans, un peu aux États-Unis, pas mal en Afrique. Et je trouve qu'on est dans un pays merveilleux. Et vu que vous avez beaucoup voyagé, alors vous les avez parlé un petit peu quand même sur l'aspect des pays qui sont un peu plus pauvres, etc., par rapport aux hommes plus forts. Mais si on devait rester en Occident, vous trouvez qu'il y a un rapport différent en fonction de la culture, ce rapport au risque, au danger, ces choses-là ? Chez les anglo-saxons, je me suis aperçu en allant souvent aux États-Unis et ayant vécu cinq ans à Londres, en Angleterre, ils ont un rapport aux risques différents. Et je trouve que ça fait partie aussi de leur culture. C'est aussi le rapport à l'autodéfense, à la protection de leur environnement, de leur domicile. Et je trouve qu'ils n'attendent pas de l'autre, en fait. Ils ont ce rapport-là que nous n'avons pas. Je vais dire un terme qui va peut-être embêter certaines personnes, mais tant pis, parce que je le pense. On est un peu trop à assister en Europe et encore plus en France. Et cette façon d'aller... Je trouve que dans les pays comme les nôtres, en France, il y a une réelle différence entre les gens de mon univers, de mon sérail, tous ceux qui ont des troupes parachutistes, alpines, toute l'armée de métiers qu'il y a depuis quelques années, avec tous les conflits qu'il y a eu, je trouve qu'il y a une vraie différence de mentalité, une vraie différence aussi de goût à la vie et de danger, de goût au risque aussi. Ça crée des personnages différents, je trouve. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une fracture qui s'est créée. Il y a une vraie fracture, je trouve. Et c'est aussi ça qui, quand on est allé vers une armée de métiers, je trouve qu'il y a une vraie séparation qu'on essaye de, par certaines... Comme le défilé du 14 juillet ou certaines journées portes ouvertes, qu'on essaye un peu de réduire. Mais je trouve qu'il y a une vraie séparation entre les hommes et les femmes de mon univers et le commun des mortels en Europe et en France. Du coup, vous pensez qu'il aurait fallu garder le service militaire dans ce cas-là ? Sous une autre forme, je pense. Moi, je n'ai jamais été pour le service militaire. Le service militaire, il avait été fait après la guerre, la guerre froide, etc. Le mur étant tombé, l'URSS ayant explosé, je pense que ça n'avait plus lieu d'être. En revanche, on pourrait avoir en France, comme ils ont aux États-Unis, une sorte de garde nationale où il y a des gens qui pourraient aller se porter volontaire pour aller servir leur pays. Et je pense que ce terme, servir son pays, change les êtres humains et change leur façon de voir aussi, au quotidien. D'accord. Ok, très bien. Peut-être qu'il est temps de passer sur votre vie. On va avoir pas mal de choses à dire. Avant d'arriver directement sur cette étape avec le troisième RPMA, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre enfance et de votre famille. Parce que votre père, je crois, avait aussi une vie assez mouvementée. Mon père, mes grands-parents aussi étaient dans l'armée. Mon grand-père était... Mon grand-père, je l'ai toujours pris en exemple parce qu'il a eu une vie de guerrier, en fait, comme à ces périodes où il était plus souvent sur les théâtres d'opérations extérieures qu'à la maison. Il n'a jamais vu grandir ses enfants. Il est mort avant, d'ailleurs. Et il a fait plusieurs guerres. Il a été prisonnier en 1940 quand il y a eu la débâcle en mai 1940. Il s'est évadé du train qu'il a mené en Allemagne dans les camps. Il a rejoint la France libre. Il a débarqué en France après sur les côtes varoises. Et c'était un sacré personnage, d'ailleurs. Je me souviens, quand j'étais adolescent, je ne sais plus quel âge il devait avoir. Il était à la retraite depuis quelque temps, déjà. Il était dans les rues de Grenoble et il se battait avec des jeunes qui foutaient le bordel. C'était un sacré bonhomme. Il a fait partie du bataillon de Corée dans les années 50 avec les casques bleus, les fameux bataillons de Corée. Il a fait l'Indochine. Il a fait, je crois, quatre ans en Indochine, deux séjours. Et son fils, donc mon père, a suivi le chemin aussi. Il s'est engagé très jeune dans l'armée de l'air. Et il a rejoint, dans les années 50, entre 54 et 58, je crois, il a rejoint le premier commando de l'air, le numéro 10, le premier commando de l'air. Et ensuite, il a fait toute la garde d'Algérie avec ce commando de l'air. Et ils travaillaient, ils étaient conjoints au 3e RPIMA, qui s'appelait le 3e RPC à l'époque, le régiment de Bijar. Ensuite, il a fait émeariste. Donc pendant trois ans, je crois, il était garde-frontière au Niger, sur son chameau avec sa section de Toubou. Et il était sous offre, donc il était adjoint d'un lieutenant. Et tout petit, donc, j'étais baigné dans cette atmosphère sans qu'on m'ait poussé vers cette voie. Je suis allé naturellement en lisant toute la littérature que mon grand-père avait dans sa bibliothèque à Grenoble et celle de mon père également. Elle était riche, la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie, toutes ces guerres de décolonisation qui a mis en lumière pas mal de héros français. Même si aujourd'hui, on essaye de les transformer en colonisateurs ou en... Un monstre, en méchant. Ouais, je cherche le terme, c'est en torture. Parce qu'on parle souvent de la torture en Algérie, mais... Ah, euh... Donc, ouais, c'était... Il ne vient pas non plus. Un bourreau. Oui, un bourreau, mais bon, c'était pas le terme, c'était de l'interrogatoire bien cadré, en fait. Tortionnaire. Tortionnaire, si vous voulez. Donc, oui, moi, je les garde. Ces gens, pour moi, ont toujours été des exemples parce que quelqu'un qui est prêt à mourir pour son pays, pour moi, c'est un exemple à suivre. Pour moi, c'est l'extrême, en fait. Comme les policiers aujourd'hui, les gendarmes et les militaires. Donc, oui, j'ai été versé dans ce milieu. Mais moi, dans mon enfance, j'étais plutôt attiré par le sport. Donc, j'étais vraiment attiré par le sport, le vélo. Et j'étais axé dans ce domaine pour devenir cycliste professionnel. Et c'est un sport qui est très exigeant, où ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de rigueur, beaucoup de constance, beaucoup d'implication. Et donc, je ne me voyais pas aller vers une carrière de militaire. Jusqu'au jour où, au lycée, j'ai vu un camarade arriver avec le crâne rasé, qui avait les cheveux normaux, mi-long. Et je lui ai demandé pourquoi il avait les cheveux comme ça. Je pensais qu'il était malade. Et il m'a dit que j'ai fait une préparation militaire parachutiste. Je ne connaissais pas du tout. Donc, le vendredi, parce que j'étais interne, le vendredi, je demandais à mon père s'il connaissait la préparation militaire parachutiste. Il me dit oui, bien sûr. Eh bien, j'ai dit, moi, je veux faire ça, quoi. Donc, je suis allé au centre de documentation de l'armée de terre de Toulon. Un mercredi après-midi, j'ai pris le bus pour aller à Toulon. Je me suis inscrit. Et donc, j'ai fait les fameux trois jours qu'il y avait à l'époque, avant le service militaire. Et je me suis retrouvé à Nice en janvier 82, à faire ma première préparation militaire parachutiste. Donc, la première semaine, c'est tout ce qui est instruction au sol, sport. Et là, j'ai trouvé un truc extraordinaire, parce que je me suis retrouvé dans la même ambiance que mon équipe de cyclistes, mes compétitions. Sauf que là, on était habillé en tri-rangers avec un verre et rouge. Et la deuxième semaine est consacrée à la phase en vol. Donc, on prend le bateau le soir pour aller à Bastia. Et on va sauter sur une zone de saut de Borgo, au sud de Bastia. C'était une ancienne base aérienne à l'époque. D'où partait, je crois que d'où est parti Saint-Exupéry pour son dernier voyage. Et très symbolique. Donc, c'était à l'époque, c'était des Transals. Premier saut. Premier posé. Dans l'avion, c'est l'ambiance du Transal, que je ne connaissais absolument pas. Et quand je me suis posé, un posé assez douloureux d'ailleurs, je me souviens encore que j'ai frappé assez violemment le sol. Je me suis relevé. J'ai dit, je ne veux plus jamais faire autre chose que ça. Et l'avantage qu'on avait à cette période-là, je ne sais pas si c'est comme ça actuellement, si ça existe encore d'ailleurs, c'est que pour ceux qui avaient au-dessus de 14 de moyenne, on pouvait soit aller faire une préparation militaire supérieure pour devenir aspirant pour le service militaire, ou revenir comme aide-moniteur à la préparation militaire suivante. Donc pour moi, ça a été aide-moniteur à la préparation militaire suivante. Et j'ai enchaîné comme ça, cinq préparations militaires parachutistes. Le lycée, pour moi, c'était terminé. Le vélo, c'était terminé. Je voulais passer mon temps dans les avions. Et avant le premier saut, il se passe quoi dans votre tête ? Rien. Rien ? C'est l'inconnu en fait. Le premier saut, il ne se passe rien. On sort de l'avion. On est aspiré. L'avion vole à plus de 200 km heure. Donc le parachute s'ouvre. Et boum, on se pose. Il y a 400 mètres. C'est le deuxième saut qui est compliqué. Parce que le premier saut, on l'avait fait en fin de journée, lundi ou le mardi. Mais toute la nuit, j'ai revécu le premier saut. J'ai passé la nuit à ruminer. Et là, toute la nuit, j'ai eu peur. Je transpirais. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Le lendemain, dans l'avion, je me suis dit, je ne passerai jamais la portière une deuxième fois. Et je me souviens comme si c'était hier. Je tapais sur le parachute dorsal du mec qui était devant moi. Et je me disais, je vais passer la porte. Le deuxième saut, posé. Et puis après, 5000 sauts plus tard, j'étais devenu un oiseau. Et donc, votre famille ne vous a pas poussé à aller forcément dans cette direction. Mais peut-être dans les valeurs que vous inculquez, il y avait peut-être quelque chose ? J'ai commencé. Souvent, j'ai dit que j'avais commencé mes classes à l'âge de 5 ans. Puisque mon père, étant aussi mon entraîneur dans le vélo, m'a accompagné dans ces moments où il était tellement dur avec moi. que j'avais l'impression qu'en allant au troisième RPIMA, ça allait être les vacances. Et je ne m'étais pas trompé parce que j'ai toujours eu des valeurs comme ça. C'est jamais abandonné, jamais lâché, pas se laisser aller à la facilité, à la médiocrité. Effectivement, quand on a un gamin entre 5 et 15, où certains commencent à sortir, à découvrir autre chose, moi, je ne sortais pas, je ne découvrais rien d'autre que m'entraîner et aller le week-end faire des compétitions. Mais sur le moment, parfois, j'en avais un peu marre. Mais des années plus tard, ça m'a servi et j'ai passé toute ma vie comme ça à essayer de transmettre ces valeurs-là. Parce que je pense, à mon niveau, que ces valeurs-là sont primordiales dans la vie de tous les joueurs. Et ça nous aide à aller de l'avant, ça nous aide à rester en vie parfois, et ça nous aide à s'élever plutôt qu'à être tiré vers le bas. Et je trouve qu'aujourd'hui, on met trop à l'honneur les perdants que les vainqueurs. Et vous avez donc le côté paternel, donc clairement militaire. Côté maternel, c'était pareil ? Alors, du côté de ma mère, il y avait pas mal de militaires et de policiers également. Mon grand-père maternel était aussi dans l'armée. Et paradoxalement, il était dans l'armée de Vichy. Et il s'est retrouvé face aux Anglais à Beyrouth dans les années 40. Parce qu'eux, comme beaucoup de Français ont fait partie de l'armée de Vichy. Ils étaient en Afrique du Nord. Je suis issu d'une famille de pieds noirs. Donc, ils étaient en Afrique du Nord. Donc, ils ont suivi le mouvement. Ils se sont retrouvés sous les ordres de Vichy. Puis ensuite, une fois que les Américains avaient débarqué en Afrique du Nord, ils se sont retrouvés du côté de la France libre. Ok. Et si là, demain, devant vous, il y avait le jeune Pierre Martinet, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous lui diriez ? Un petit truc à changer ? Je lui dirais une chose. Prends pas le troisième RPME. Va dans l'effort spécial tout de suite. Tu gagneras du temps. Non, mais j'ai répondu à quelqu'un hier qui m'avait envoyé un message via Instagram, comme ça m'arrive régulièrement. Et quelqu'un qui était en train de faire une carrière de sportif. Il était en train de passer le Staps. Snaps ? Oui, Staps. Staps. Il était dans le sport de combat, etc. Et il me demandait conseil. Il me disait, dans quelle force spéciale je devrais aller ? Et est-ce que c'est une bonne chose ? Je lui dis, mais vas-y, fonce. Fonce parce que c'est une aventure humaine que tu n'auras nulle part ailleurs. Le fait de partir dans des opérations spéciales ou pas spéciales, spéciales ou conventionnelles avec le troisième RPME, le huitième RPME, certains régiments des chasseurs alpins, ou certains régiments d'infanterie de marine, ou régiments d'infanterie. Aujourd'hui, l'armée française, le noyau de l'armée française est quand même de grande valeur. Cette aventure humaine-là, tu ne l'auras nulle part ailleurs. Même si tu fais du sport à haut niveau, tu ne l'auras pas. Parce qu'il y a une chose que tu n'auras jamais, que tu ne côtoieras jamais, c'est la mort. Le fait d'être soit tué, soit de voir tuer quelqu'un. Ça, tu ne le trouves nulle part ailleurs. Et ça crée des êtres humains différents. Ça crée quoi ? Ça crée des gens qui sont rayonnants, intellectuellement et psychologiquement, qui ont une certaine humilité, même si ce terme, je ne l'aime pas trop en France, parce qu'on le met trop en avant. Pour moi, l'humilité, ce n'est pas un défaut, comme on pourrait le dire en France. L'humilité, c'est le calme des vieilles troupes et c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation et qui est capable d'aller au-delà de ce qu'il pourrait faire. Ça, pour moi, c'est des valeurs qui sont inestimables. C'est un peu contre-intuitif, parce que quand on pourrait très bien se dire que quelqu'un qui fréquente la mort serait plus quelqu'un qui aurait une tendance à en mettre dans les catégories des fous, alors qu'au final, vous me dites l'inverse. C'est plus quelqu'un qui va se cadrer beaucoup mieux, etc. Absolument. Parce que le but, ce n'est pas d'aller se faire tuer. Le but, c'est de revenir vivant. Il n'y a personne qui ne part en opération en se disant « chouette, je vais aller me faire tuer ». Non, au contraire. Réussir sa mission et revenir vivant. Mais pour ça, et ça, je le mets en application dans certains de mes coachings, tout ce qu'on fait n'est qu'une restitution de ce qu'on a préparé. Et l'entraînement doit être, on va dire, 80 %, la mission 20 %. Et plus on s'entraîne intensément, plus la restitution va être facile et plus vous allez avoir une certaine assurance. Après, il y a toujours les canons conformes ou les impondérables qui peuvent venir, qui peuvent arriver. Cependant, plus on a été loin dans l'entraînement, plus ces cas dans conformes ou ces cas auxquels on n'a pas fait attention ou on n'a pas prévu, on va les résoudre de façon rapide et facilement. Et ça, ça s'acquiert uniquement par l'entraînement. L'entraînement ne s'arrête jamais. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Mais je vois aujourd'hui, à mon âge, je continue à m'entraîner tous les jours et je pense que je ne m'arrêterai jamais. Le jour où je m'arrête, je meurs. En parlant d'entraînement, on va reprendre le troisième RPIMA. Sur toute la phase, avant que vous soyez déployé, l'entraînement, etc. Ça se passe comment ? Le troisième RPIMA, à l'époque, c'était un régiment qui faisait partie du groupement aéroporté. Il y avait trois régiments professionnels au sein de la 11e division parachutiste. C'était le troisième RPIMA, le huitième RPIMA, le deuxième REP, les légionnaires de Calvi, et le régiment qui s'appelait le septième RPCS, c'était le régiment de soutien du groupement aéroporté. Donc, appartenant à ces trois régiments-là, on était sûrs à 100% de partir dès qu'il y avait une opération. Et moi, juste avant de m'engager au troisième RPIMA, il y avait la guerre à Beyrouth, au Liban, qui avait commencé et qui était de plus en plus intense dans les années 80. Donc, j'étais certain de partir au Liban. Donc, mon but, en m'engageant au troisième RPIMA, c'est de partir le plus rapidement possible au Liban. Donc, on est arrivé en août 82. Je suis arrivé en août 82 à Carcassonne. Et là, se déclenchait l'opération Épolar. Le troisième RPIMA, le deuxième REP, le huitième RPIMA, je crois. Ils sont partis à Beyrouth. C'était au moment du massacre de Chabres et Chatila. Donc, j'arrive, une partie du régiment part, et je me dis, merde, ça me passe sous le nez, quoi. Sauf qu'après l'opération Épolar, dans la foulée, il y a eu les opérations qui s'appelaient Diodon. Diodon 1, Diodon 2, Diodon 3, Diodon 4. Donc, je me suis dit, c'est parti. Et donc, ça nous laisse le temps d'être formés. Les classes, à l'époque, ça devait durer 5, 6 mois, plus la formation complémentaire. On devait être affecté la première compagnie du troisième RPIMA, qui était partie au Liban. Donc, je me disais que peut-être on allait se retrouver dans une opération suivante, après, avec le régime. Et donc, l'entraînement au troisième RPIMA, ça consiste en quoi quand on arrive dans un régiment ? C'est de transformer des civils en soldats, capables de partir en opération, capables de manier ses armes, capables de tirer, d'accomplir des missions qu'on lui donne, défendre, reconnaître, etc. Et on était très nombreux. C'était une grosse sélection. On était au moins 70. Et à la fin, je savais qu'il allait en rester 30-35. la sélection est très dure. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de place pour les faibles. Ce n'est pas péjoratif de dire ça. Il n'y a pas de place pour les gens qui ne sont pas capables de tenir. Parce que les gens qui vont nous former, nos chefs de groupe, nos chefs de section, on va se retrouver avec eux en opération. Donc, on ne peut pas former des personnes sur lesquelles on a des doutes. Ça m'est arrivé après. Je me suis retrouvé aussi à la place des instructeurs à la compagnie de formation, la 11e compagnie à l'époque. Et je faisais la même chose. Je formais des gens avec qui je partirais en mission. Donc, ces mecs, ils seraient encore plus forts que moi. J'ai subi la même chose en arrivant. Et sport tous les jours, sport intense, terrain, découvrir le métier des métiers des armes, apprendre à tirer, démonter une arme, connaître toutes les armes qu'il y avait à l'époque. Il y avait le FAMAS, le FSA, etc., le lance-roquette. Donc, les classes sont très intéressantes parce que ça soude un groupe. On va transpirer ensemble, on va avoir faim, on va avoir froid, on va avoir peur parce que la formation est dure, on en prend des coups aussi. Et petit à petit, c'est drôle parce que des années après, on regarde les photos les photos du début et on avait l'impression qu'on était des gosses. On était des gosses, on avait 18 ans, donc nous étions des enfants. Et au fil du temps, on commence à avoir un peu la peau un peu plus tannée, la gueule un peu plus burinée et puis le regard qui change avec un regard beaucoup plus solide, beaucoup plus dur. parce que ce qui était intéressant, c'est que dès le départ, il y avait une certaine compétition entre nous, émulation, et chaque individu dans la section était un concurrent potentiel. Parce que moi, je m'étais dit, je rentre dans l'armée, j'avais la possibilité quand j'ai fait les trois jours, j'avais la possibilité d'aller dans une école pour devenir sous-officier, mais je m'étais dit, en allant dans une école pour être sous-offre, peut-être que je n'aurais pas le troisième RPIMA. Parce que je n'étais pas sûr d'être dans les meilleurs, je ne connaissais pas le métier, je ne connaissais pas le milieu, je ne pouvais pas savoir que j'allais être bon. Et je me suis dit, non, je veux aller au troisième RPIMA, j'ai commencé à la deuxième classe et dans mon esprit, je m'étais dit, chaque année, je montrais d'un échelon, d'un grade pour être sous-officier au bout de quatre ans. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut être le meilleur. Donc, ou dans les trois, quatre premiers, chaque examen, pendant les classes, être bon au sport, être bon dans tout ce qui est pédagogie, être bon à avoir un esprit aussi qui est important, qui est un esprit corporate, un esprit positif, qu'on retrouve très peu dans le civil. Les gens sont plutôt un esprit défaitiste. Et dès le départ, c'était comme ça et j'étais, moi, la particularité, c'est que j'ai perdu mon père deux semaines avant de partir au troisième RPIMA. Donc, il est mort à 47 ans, très jeune, dans son sommeil, crise cardiaque. On me l'avait appris, j'étais encore au... j'étais au CIPM de Nice, je faisais ma cinquième préparation militaire parachutiste. Le commandant du centre de l'époque me convainc de son bureau et me dit, Martinet, je suis ici pour annoncer les bonnes et mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, votre père est mort. C'est à la militaire. Effectivement. Oui, c'était clair et net. Donc, à partir de là, consciemment ou inconsciemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait un peu pour lui rendre hommage ou pour lui montrer que j'étais capable d'eux. Et j'étais un enragé, en fait. Et j'étais une boule d'énergie énorme et tout ce que je faisais, c'était à fond. Donc, j'ai terminé dans les premiers de mes classes. Sport, j'étais... Les classes au troisième RPIMA, pour moi, elles étaient faciles. J'avais des années que je faisais des compètes en vélo. Le vélo, il se porte très dur. J'avais un cardiaque qui était bon. Je fumais pas, je buvais pas. Et donc, tout ce qu'on faisait, les courses à pied, pas dormir, dormir, j'étais toujours à fond. J'ai terminé dans les premiers, etc. Et là, après, on a appris pendant les classes qu'on allait être affecté à la première compagnie du troisième RPIMA et les fantômes, on les appelait, dont la devise est discret et efficace. Et on savait qu'on allait repartir au Liban. Parce que, hélas, c'était... On était, comment dirais-je, concentrés sur la mission du Liban qui a eu lieu un an après, en septembre 83, fin août 83. Donc, un an après, on est partis au Liban. Donc, on était... Enfin, pour moi, c'était pas l'aboutissement, mais c'était commencé par la guerre au Liban. C'était à l'époque... C'était un truc énorme. Parce que c'était une guerre violente. Il y avait... On faisait partie de la force FMSB, force multinationale de sécurité à Beyrouth. Anglais, italien, américain. Je ne sais plus s'il y avait d'autres nations. Français, bien évidemment. On est partis jusqu'à Chypre en 747. Et de Chypre à Beyrouth, on a pris un bateau dans lequel il y avait des barges de débarquement et on a débarqué sur les plages du Liban. Pour nous, c'était mythique. Même si ce n'était pas aucun rapport avec ce qui s'était passé le 6 juin 44. Mais les barges ressemblaient étrangement à celle du 6 juin 44. On ne pouvait pas s'empêcher de penser à ceux qui ont débarqué sur les côtes normandes des années plus tôt. Tout simplement parce que l'aéroport international de Beyrouth était HS. Et donc, ce débarquement-là, pour moi, c'était ma première mission. Vous imaginez un peu ce que ça peut représenter dans la tête d'un gamin de 19 ans qui vient de passer un an d'entraînement au troisième RPMA qui se retrouve dans une section de combat avec un jeune lieutenant qui sortait de Saint-Cyr aussi avec qui je suis toujours en relation. On est devenus plus que des amis. Je peux citer son nom. C'est Didier Lotte qui est aujourd'hui général, trois étoiles. Donc, pour nous, c'était un truc énorme. On arrive dans un pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, avec une culture totalement différente, avec une guerre entre les chrétiens et les musulmans. et on arrive dans une ville presque détruite et on est déployé dans cette ville-là pour essayer de faire la paix, en fait, soldats de la paix. Et très vite, on a essuyé nos premiers accrochages dans certains coins de la ville. très vite, on a compris que ça allait être difficile. Et jusqu'au 23 octobre, jusqu'au 23 octobre 83, les deux attentats énormes qui ont eu lieu à Beyrouth, avec le poste de commandement américain, où il y a eu plus de 250 morts, et le fameux immeuble Drakkar qui a explosé, où il y a eu 58 morts. Donc jusqu'à ce moment-là, c'était encore... Il y avait quelques accrochages avec qui, on ne sait pas, parce qu'on les voyait rarement. Il y avait quelques objets piégés qui sautaient au passage de certains convois quand on était en patrouille. Mais à partir du moment où il y a eu Drakkar, tout a changé. Il y a eu des accrochages tous les jours, on a été redéployés sur la ligne verte, la fameuse ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest. On a eu de sacrés accrochages. Il y a eu beaucoup d'attentats, il y a eu beaucoup de morts, au-delà du fait qu'il y a eu 58 morts d'un coup, beaucoup de blessés. Et quand il y a eu ces attentats, vous l'avez vécu comment vous ? Alors, on était à quelques kilomètres du poste Drakkar, mais la détonation a été tellement puissante. Je me souviens, moi j'étais radio-section à l'époque et j'avais passé une nuit blanche à prendre la permanence radio. J'étais de permanence radio jusqu'à minuit, je crois, et de minuit à 6 heures, c'était le chef de section qui devait prendre la permanence radio. Moi, à minuit, j'étais en pleine forme, je me suis dit, bon, je ne le réveille pas, je reste la nuit à écouter la radio, à écouter les échanges entre les patrouilles et le poste de commandement du Troisième Arpélimat qui était un peu plus loin. À 6 heures, je me dis, bon, je vais peut-être aller dormir, je réveille celui qui devait prendre la permanence après. Je m'allonge sur mon lit picot. Le lit picot, c'est les fameux lit de camp en toile de l'armée qu'on avait à l'époque. Ça devait être 6 heures, 6 heures 15. À 6 heures 20, première détonation, 6 heures 23, deuxième détonation. Et là, ça a commencé partout avec les appels radios, ça a commencé à bouger. Et très vite, on est partis sur place. On a sauté, je crois qu'il y a deux groupes ou trois groupes, en fait, deux groupes qui ont sauté dans les camions. On s'est retrouvés là-bas. Les Rangers s'est à peine lassés. Et on s'est retrouvés sur ce qui restait de l'immeuble Drakkar. C'était un immeuble. il a fait une dizaine d'étages à peu près, si je me souviens de l'un. Il était écrasé sur lui-même. Ça ressemblait, il a vrillé et écrasé sur lui-même. Donc, chaque étage était tombé sur celui-là. Oui, il était tombé sur celui-là. Je me souviens qu'en arrivant là-bas, il y avait encore plein de fumée. Il y avait des tireurs d'élite qui nous tiraient dessus. Et nous, notre première mission, c'était de sécuriser la zone. Pendant que les premiers commençaient à essayer de déblayer, sortir des survivants, on commençait à déblayer. Mais on n'était rien avec nos mains pour enlever des cailloux. Donc, on enlevait des pierres par pierre. Donc ensuite, on se relayait pour sortir des survivants. Vous avez réussi à en sortir ? Oui, quelques-uns. Très peu. Je me souviens d'un inspirant qui était dans cette section. La plupart des gens qui ont été tués à Beyrouth, ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des VSL volontaires service long. Donc, ils avaient créé une sorte de régiment qui s'appelait, si je me souviens bien, le 6e RIP, 6e Régiment d'Infanterie Parachutiste qui était composé de 6e RPMA, RCP aussi. Et là, c'était essentiellement du 1er ou du 9e RCP. Donc, je me suis retrouvé très vite à déblayer aussi comme les autres. Et c'est là que j'ai découvert, c'est là que j'ai vu mon premier mort. Enfin, le premier mort, c'était mon père que j'ai mis dans le cercueil. Mais celui-là, c'était le premier mort dans un contexte de guerre. Et j'ai passé la tête sous un bloc de béton. J'ai vu quelqu'un qui était comme nous, assis là, au coup de billet sur lui-même. En fait, il avait été tué dans son sommeil. L'explosion avait dû le réveiller. Il s'était, par réflexe, assis comme ça sur son épicot. Et l'immeuble était tombé dessus. Il y avait des fers à béton qui lui transperçaient le corps dans la tête. Il était tout noir, le mec. Donc, je pensais que c'était un black. En fait, non, c'était le corps qui était bleu par l'impact. Je me souviens avoir pris sa plaque. Je prends sa plaque, je regarde son nom. Et donc, ce nom m'est resté gravé dans ma mémoire pendant des années. Et donc, c'était mon premier mort. On a passé une semaine à sortir des cadavres. On sentait le mort. On brûlait les treillis tellement ils puaient. On ne pouvait pas les laver. Et ça nous a changé, en fait. Ça nous a changé. On avait un désir de vengeance. Certains, après, tiraient. Ça m'est arrivé de vider un chargeur sur une bagnole. On avait cette haine en nous que personne ne peut comprendre s'il n'a pas vécu ça. Et vous savez, souvent, il y a dans certains conflits ou dans certaines phases de guérilla en France, on dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Vous savez, on critique souvent les forces de l'ordre qui auraient dû tirer dans les pneus ou machin. Oui, c'est toujours plus simple en regardant la télé. Voilà. C'est là que je me dis, mais comment vous pouvez dire ça alors que vous ne pouvez pas comprendre ? C'est très facile de réécrire l'histoire quand on est dans un bureau ou sur un plateau de télévision. Bref, moi, je peux comprendre qu'on ait envie de tuer après avoir sorti ses camarades de 18 à 20 ans qui ont été tués dans leur sommeil sans pouvoir se servir de leurs armes, sans pouvoir se défendre. C'est ce qu'il y a de pire pour les militaires, de mourir sans pouvoir se défendre et sans utiliser son arme. Donc oui, effectivement, on avait cette rage en nous et on voulait et on voulait les tuer. Ceux qui avaient fait ça. Donc ça nous a changé le reste de la mission et je me souviens qu'à l'époque, on avait des risques d'attentats sur chaque poste militaire français. Donc on ne dormait plus dans nos postes. Le soir, on partait, chaque groupe partait dormir sur le toit d'un immeuble de façon discrète pour pas qu'on sache où on est. D'accord. Donc chaque nuit, on partait et à partir de ce moment-là, on n'a jamais dormi. On ne s'est jamais couché en enlevant nos rangers. Où on se couchait, on était prêt à combattre. On avait une cartouche engagée et on était prêt à combattre. Donc ça nous a quand même changé l'esprit. On n'a pas dormi pendant trois mois. Je me souviens qu'on buvait café, thé, café turc, thé enfumé quatre paquets de cigarettes par jour. C'était vraiment incroyable. Quand on est revenu en France, il y avait une vraie différence entre... Il y avait un décalage énorme. Il nous prenait pour des dingues. Donc cette expérience-là a marqué tout le reste de ma carrière. En fait, ce que j'ai vécu là-bas, cette adrénaline, cette peur de mourir. En fait, la peur de mourir, je ne l'ai pas ressentie sur le moment. Je l'ai ressentie plusieurs années après parce qu'on est pris dans le contexte et ça a conditionné tout le reste de ma vie. tout ce que j'ai vécu là-bas, j'ai voulu le retranscrire à chaque fois que je faisais quelque chose dans tous les sports que je faisais. Donc tout ce que j'ai pu aller faire après, je recherchais la même violence de l'adrénaline qu'on peut avoir dans un pays en guerre. Vous êtes devenu accro ? Oui, c'est une drogue. C'est une drogue. C'est une drogue dure et tout ce que j'ai pu faire après, c'était pour rechercher cette même sensation de façon maîtrisée parce que le but, c'est de pouvoir en profiter après. Tous les sauts en parachute que j'ai pu faire, toutes les séances de sport de combat, toutes les séances d'escalade, etc. Tout ce que j'ai fait en moto, en voiture, tout ce que j'ai fait, j'ai été rechercher cette petite sensation qu'on a quand on est dans un pays en guerre et que tous les gens qui ont fait des missions à l'extérieur ou des opérations dans des pays en guerre ont goûté. Je pense qu'une fois qu'on a goûté à ça, tout le reste est fade. Et du coup, vous m'aviez dit un peu plus tôt que vous aviez été instructeur aussi. Oui. Vous allez chercher quoi ? Comment vous allez... Je suppose que vous voyez les gamins arriver, ils ne savent même pas où ils foutent les pieds. Comment vous allez les piquer ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? Comment vous le faites ? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, c'est très bien. Moi, j'ai tendance à dire que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, l'être humain est une Ferrari. C'est une marque, c'est pas grave. C'est une marque italienne. L'être humain est une Ferrari, l'accélérateur est à droite. Il suffit d'accélérer pour l'être humain en faire ce qu'on veut. Ce que je vais chercher, c'est ce qu'ils ont, ce qu'ils n'imaginent même pas, en fait. quand j'ai pris des gens pour tout ce que j'ai pu faire, j'étais instructeur, j'étais formateur, instructeur, ensuite je me suis dirigé vers une... dans le domaine technique commando, donc j'ai fait tout le cursus pour devenir instructeur commando, mais au-delà de ça, au troisième primat, j'ai encadré pas mal de stages et j'ai hôté aussi à la 11e compagnie chercher des civils pour en faire des tueurs et puis les amener avec nous et partir avec leur mission. Je ne leur ai pas parlé pendant un mois. Ils avaient peur de moi. Et... Je rajoutais toujours 30 ou 40% dans ce qu'il fallait qu'on fasse. Ils ne dormaient pas. Ils n'avaient plus de bras, plus de jambes. Mais ceux qui sont restés, je savais que je pouvais compter sur eux. Et... Ensuite, j'avais tendance à leur dire, à chaque fois, je leur disais, j'enlevais mon galon, celui qui est meilleur que moi commandera. Moi, j'ai toujours été devant, j'ai toujours été meilleur que tout le monde, tous ceux que j'encadrais. Et au contraire, ça a créé, entre eux et moi, entre tous les gens que j'ai pu encadrer et moi, un immense respect. Parce que j'ai toujours été plus dur que la moyenne avec eux, mais avec toujours ce respect qui fait que on peut en tirer encore plus, encore plus, et encore plus. Parce qu'en fait, je ne leur demandais pas de faire, je leur demandais de m'accompagner. Donc c'est différent parce que j'étais devant et les gens que j'ai pu revoir il n'y a pas longtemps, que j'avais vus il y a 30 ou 40 ans, c'est comme si c'était mes frangins. On est des vrais frères d'âme et en quelque sorte, ils sont plus importants que ma famille. moi, je trouve que c'est une belle expérience parce que c'est la plus belle machine notre humain. Donc on peut, on voit la transformation des gens et on voit leur façon de voir, leur raisonnement qui est complètement différent et on voit des mecs après quoi, des vrais mecs quoi. Mais tout ce que j'ai pu faire avec eux, toujours dans la bonne humeur et toujours dans la déconnade, pas au début mais après oui. Et après, c'était des mecs que je n'ai jamais commandé en fait. Je n'avais pas besoin de commander des gens parce que j'étais un exemple à suivre pour eux comme ceux qui m'ont formé étaient un exemple à suivre. Et pour moi, je devais obligatoirement devenir un exemple, être authentique, sincère, exemplaire pour eux. Et j'ai trouvé que cette relation-là, pour moi, dans toute ma carrière militaire, la section de combat, c'est la base dans un régiment, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant personnellement intellectuellement, psychologiquement, c'est ce qui m'a le plus apporté, cette relation avec ces mecs-là qui pour moi était extraordinaire. Avec mes chefs, pareil, on avait des relations qui étaient superbes parce qu'il n'y a jamais eu de faux semblants. Cette sincérité-là dans ce genre de régiment-là, on la trouve nulle part ailleurs. Et alors, une fois que je suis parti, au bout de 20 ans, une fois que j'ai quitté le service et que je me suis retrouvé dans une entreprise, waouh ! Alors là... Avant d'aller jusqu'à l'entreprise, il y a eu le passage. Vous êtes resté combien de temps du coup au total ? Au troisième RPIMA, je suis resté de 1982 à 1990. D'accord. Ensuite, je suis parti, je suis resté encore dans la section de combat. Je me suis retrouvé dans les troupes de marine. On est obligé de partir en séjour Outre-mer pour servir pendant un an, deux ans ou trois ans. Je suis parti à Djibouti dans une compagnie de combat, la seule compagnie de combat du cinquième régiment inter-armes d'Outre-mer, sur le caillou d'Arta à 60 kilomètres, 50 kilomètres de Djibouti, sur un piton, plein désert, il n'y avait rien, de 90 à 91. Et je me suis retrouvé encore dans une section de combat. Et là, c'est pareil, les mêmes valeurs. J'ai encadré des stages commando à Djibouti aussi, au CKP, qui existent toujours d'ailleurs. Là, c'était difficile parce que Djibouti, c'est assez rude comme climat. Et donc, j'ai continué. Mais au bout de... Je suis resté à peu près dix ans dans la section de combat jusqu'à... J'ai commencé deuxième classe jusqu'à sous-officier adjoint. Donc, j'ai terminé... J'avoue que j'étais un peu fatigué physiquement parce que ça tire dessus. À 27 ans, j'étais un peu fatigué physiquement déjà. Et j'avais envie de voir autre chose. Mais de 18 à 27, pratiquement dix ans, c'était extraordinaire. J'ai vécu des... Entre la Nouvelle-Calédonie, l'Afrique, le Liban, le désert du Tchad, deux fois. Le désert du Tchad, c'était pendant la guerre du Tchad aussi extraordinaire. J'ai vécu des expériences que je n'ai retrouvées nulle part ailleurs. Et j'ai vécu une aventure humaine que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs. C'était mes plus belles années pendant mes vacances, mes vingt ans de service. Donc là, oui, après Djibouti, je me suis orienté vers autre chose. J'avais envie un peu de me poser. J'avais déjà divorcé une fois. Je m'étais marié une deuxième fois. À 27 ans, du coup, vous aviez déjà divorcé. Ouais, et remarié. D'accord. Et j'avais un gosse. Donc, ma deuxième femme étant au service action de la DGSE, j'ai voulu la rejoindre. Je me suis dit, bon, je vais m'orienter vers autre chose. Comme j'avais l'esprit non conventionnel, on m'a souvent dit d'aller vers ce... soit d'aller vers l'effort spécial, soit d'aller vers le service action de la DGSE. Alors, encore une fois, la lecture m'a attiré vers ce genre d'univers. J'ai lu en 87. 87, c'était deux ans après la mission sur le bateau de Greenpeace, le fameux Rainbow Royale qui a fait tant de bruit. Et j'ai lu un livre qui s'appelait Mission Oxygen qui est sorti deux ans après. Donc, c'est un livre extraordinaire. J'ai lu ce livre dans la nuit et j'ai refermé le livre et je me suis dit, je veux faire ça. Donc, c'était comme ça tout au long de ma carrière. Je veux faire ça. Beaucoup de coups de tête aussi. Vous partez beaucoup sur la coup de tête aussi. Oui. Je veux faire ça et je me donne les moyens de faire ça. Donc, je me suis retrouvé dans ce cursus-là à partir de 91 à essayer de rentrer au service action de la DGSE. D'accord. Donc, jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, dans l'intervalle, je suis allé vers un autre univers qui est celui du parachutisme. Je me suis retrouvé au Centre national d'instruction parachutiste à quelques kilomètres de CERCOT, l'antre de la DGSE, du service action, dans le service qui faisait sauter les préparations militaires parachutistes. Donc, je me suis retrouvé dans la position de ceux qui m'ont fait sauter en 1982. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai retrouvé mon premier instructeur qui était toujours instructeur. Il n'était plus sergent-chef, il était jugeant-chef. J'avais retrouvé celui qui m'avait donné envie d'aller vers ce métier-là parce que c'était un réserviste, mais qui vivait sa passion, qui ne vivait que pour faire ça, pour instruire les jeunes et puis leur transmettre la passion du parachutisme et des parachutistes dans l'armée. Donc, je me suis retrouvé dans cette position-là et j'ai fait beaucoup d'avions, beaucoup de sauts en parachute. Parallèlement, je me suis formé comme formateur, instructeur dans le civil. J'ai fait beaucoup de sauts dans le civil, beaucoup de compétitions. Et j'ai découvert un autre sport qui m'apportait autant d'ordinaire ligne que la guerre que j'avais pu vécu. Donc, je cherchais encore ça. Jusqu'au moment où j'ai postulé pour aller au service action et je suis rentré dans ce cursus-là qui est assez long pour intégrer. Ok. Et est-ce que ça n'a pas été difficile le passage parce que ce n'est pas les mêmes métiers ? Donc, le passage de l'un à l'autre, comment il s'est passé ? Très facilement. Parce que c'est une question d'état d'esprit aussi. L'armée conventionnelle, dans l'armée conventionnelle, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a des rapports humains qui ont revenu par ailleurs. L'inconvénient, c'est que tout est cadré. On est obligé d'être tous habillés pareil. Tout est codifié. Ça laisse peu de place à l'initiative. Mais il y en a quand même. Ça laisse peu de place. Si on a des idées, il faut un temps long pour les mettre en application, etc. On rentre dans le cursus administratif français. Donc, c'est pareil que dans le privé. C'est pareil que dans l'administration française. Très long, très codifié et c'est très fatigant. À l'inverse, dans les forces non conventionnelles et en particulier aux services d'action des GSE, c'est tout l'inverse. On a carte blanche parfois. Il y a des règlements aussi. Tout est carré. Les individus sont mis en avant et on a vraiment la facilité dans tout ce qu'on aime faire. Que ce soit le tir, le parachutisme, le sport de combat, l'explosif, ceux qui ont des idées. J'ai eu affaire pendant les cinq ans au service d'action à des passionnés dans tout leur domaine et ils développaient tout ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'on avait, qu'on n'avait absolument pas dans l'armée conventionnelle. Donc là, je me suis éclaté. Je suis amusé comme un fou. Le fil conducteur pendant mes 20 ans, c'était m'amuser. D'ailleurs, sur mes notes, souvent, c'était marqué un travailleur ludique. Donc, je me suis amusé comme un fou pendant 20 ans avec les moyens qu'on avait, le parachutisme, le tir, les sports de combat, tout ce que j'ai pu faire, c'était extraordinaire. Donc, le passage de l'armée conventionnelle à l'armée clandestine, c'est évidemment, il y a un sas d'abord qui s'appelle la formation. D'abord, il y a une présélection sur dossier. Ensuite, il y a une deuxième sélection à Paris pendant 3-4 jours où on subit pas mal de tests où on passe devant un psy où on passe devant une commission pour connaître nos motivations. Beaucoup sont éjectés parce qu'il y a beaucoup de mythos aussi qui veulent rentrer et puis ils sont dégagés. Ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas se mentir dès qu'on va dans ce domaine. on est livrés à nous-mêmes. La formation, on l'a fait, personne ne l'a fait pour nous. Il n'y a pas moyen de tricher. Et surtout, il n'y a pas de mythomanes. Il n'y a pas, vous savez, les gens qui sont encore dans leur esprit Bob Denard, etc. Ce n'est pas ça du tout. Pareil que dans les forces spéciales. Les mythos, ils sont éjectés tout de suite. Ils ne sont même pas pris, parfois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on entre dans... On va... on va passer plusieurs sas, plusieurs filtres, jusqu'au moment où on intègre pour subir ce qu'on appelle le cycle long, pour apprendre un métier complètement nouveau, pour devenir agent. Donc, le service action de la DGSE, c'est le bras armé clandestin des services secrets français. Chaque service étranger a leur service action. Et ce qui est intéressant au service action de la DGSE, c'est qu'il y a des nageurs de combat à Kellerme, en Bretagne. Il y a des forces spéciales clandestines. C'est des gens qui se trouvent dans le sud de la France. Il y a des agents clandestins à Orléans. Et il y a un état-major en banlieue parisienne. Donc, on va retrouver tous les savoir-faire pour accomplir des missions clandestines. Air, mer, terre, explo, pas explo, enfin, des missions de guérilla aussi, clandestins. le dénominateur commun de tous ces centres-là, c'est la clandestinité. Donc, la clandestinité, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas être transcivil. La clandestinité, c'est avoir des faux papiers, avoir une fausse identité, avoir une fausse vie et connaître tout ce qui... et avoir une psychologie, un état d'esprit qui se rapportent à cet environnement-là. Ça n'a rien à voir avec les forces spéciales. C'est clandestin. Et donc, petit à petit, le but des instructeurs, c'est de nous démilitariser, de nous transformer petit à petit en civils. Et petit à petit, nous apprendre à mentir. Le mensonge doit être un réflexe. Mentir à des fins professionnelles, ce n'est pas mentir pour mentir. Et donc, petit à petit, on va se retrouver dans une nouvelle peau. Petit à petit, on va enlever le treillis pour se mettre en jean, en costume, en clodo, des fois. Ça m'est arrivé de faire la manche à la sortie d'une église aussi. D'accord. Pendant la formation. Et la formation, c'est ce qu'on retrouve. Pendant cette formation-là, on va toucher à tous les métiers du service. C'est extraordinaire. On va être... Premièrement, on va aller dans un stage guérilla où on va apprendre tous les métiers, tout ce qu'on peut faire dans une contre-guérilla, comment former une contre-guérilla, comment s'intégrer dans un pays en guerre et former des partisans pour faire tomber un gouvernement et tout ce que peuvent faire les trucs. Ça, c'est extraordinaire pendant plus d'un mois. Ensuite, on va apprendre à être... On va aller dans les opérations aériennes clandestines. On est les héritiers du... Le service action, on est un peu les héritiers des services secrets français pendant la Seconde Guerre mondiale, le fameux BCRA qui a été créé par De Gaulle parce que De Gaulle, quand il est arrivé à Londres, il n'avait rien. Il avait 4-5 mecs qui l'ont accompagné. Ils n'avaient pas de service d'action, ils n'avaient pas de service de renseignement. Donc, ils ont créé toute pièce. Donc, il fallait après... Donc, on a été... On est l'héritier de ces gens-là, en fait. C'est pour ça qu'on a des pseudos. Et les opérations aériennes clandestines, c'est un petit peu ce que faisait le service pendant la Seconde Guerre mondiale quand ils larguaient des partisans en France la nuit, quand ils posaient des avions dans les champs ou quand ils larguaient de l'armement aux résistants. Donc, tout ça, on a continué à le faire. On continue à le faire. Donc, on pose des avions dans les champs. On fait des élitreillages de nuit. on fait des largages à très basse hauteur avec des gens avec des parachutes spéciaux. Ce stage-là, il est un des stages les plus importants de la formation également. Il dure assez longtemps et très intense, très dur parce que tout se passe la nuit, en fait. Et tous les stages sont éliminatoires. Donc, on est noté en permanence. C'est ça qui est intéressant aussi. D'accord. Et on... L'humidité du stage, c'est qu'on ne peut pas être bon partout. Donc, il y a bien un moment où on est un peu moins bon que les autres, que dans les autres stages. Et donc, ça fait que on est... On garde les pieds sur terre. On n'est pas... Ce n'est pas James Bond 007. Ça n'a rien à voir avec 007. Donc, vous parlez d'ailleurs de 007. Pour profiter, peut-être pour parler du quotidien de l'agent puisque je suppose que justement, on n'est pas dans 007. Non, pas du tout. Le quotidien de l'agent, c'est s'entraîner, se former, partir en mission, s'entraîner, se former, partir en mission. Il n'y a pas d'Aston Martin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de blanc d'eau de brune top modèle avec nous. Il n'y a pas de... Il y a des filles. Il n'y a pas de... Alors, on a des gadgets, il n'y a pas comme dans les films. Mais surtout, on est le plus discret possible. Parce que là-bas, quand on part dans un pays, c'est en toute clandestinité, donc avec des faux papiers. Donc, le but, c'est que personne ne sache qu'il y a un agent du service action, des GSE, qui est en train de commettre des missions dans cette ville ou dans cette rue. C'est tout type de pays alliés. Alors, moi, j'ai travaillé essentiellement en Europe. D'accord. Essentiellement sur les... sur le... sur les... les GIA, les islamistes de l'époque. C'était juste avant... C'était les balbutiements d'Al-Qaïda. C'était juste avant Al-Qaïda. C'était les GIA algériens, marocains. C'était après la guerre d'Algérie, la guerre civile en Algérie. Et on travaillait sur tous les groupes qui étaient... dont les leaders, les artificiers, les financiers étaient en Europe. Donc, on montait des dossiers actions sur ces gens-là. OK. Donc, pendant la formation, comme on touche à tous les métiers, une fois qu'on a touché à tous ces métiers-là, tous ces métiers correspondent à des cellules. La cellule pour les opérations ARN clandestines, la cellule pour la vidéo, la photo et la sérurerie, la cellule pour le tir, l'explosif, etc. Et la dernière cellule, celle qui m'intéressait le plus, c'était la cellule des agents clandestins, une petite cellule très clandestine qui était spécialisée dans les missions de renseignement à fin d'action. Donc, en fait, c'était vraiment le cœur du métier. C'était se retrouver toujours avec une DLC à parcourir le monde. Là, en l'occurrence, c'était plutôt l'Europe, moi, et avec des faux papiers. Donc, pendant la formation, une fois qu'on avait choisi nos cellules, on avait ce qu'on appelait une formation complémentaire qui nous permettait dans cette formation complémentaire de se créer une légende, de travailler sur sa légende, de choisir un nom, un prénom. Ensuite, ce nom, ce prénom, enfin, surtout, le nom était vérifié par la Sécu pour voir s'il n'était pas recherché par l'Interpol. Ça aurait été con. Et ensuite, à partir de ça, ce prénom, on se créait une légende. Et cette légende, c'était une légende qui était lourde, qui était crédible, surtout, avec un compte en banque, l'appartement, tout ça, sous le nom qu'on avait choisi. Ça, c'était... Ça aussi, c'était une forme d'adrénaline que je retrouvais parce que franchir une frontière, la première fois que j'ai franchi une frontière avec mes faux papiers, je me suis dit « Putain ! » Ah ouais, c'est... Je pars en mission. Je suis un agent, quoi. Je suis un agent de la DGSE. Là, je n'étais plus militaire avec mon beret rouge et mon drapeau français. J'étais agent de la DGSE en jean basket avec ma valise, avec mes... Mon fusil, c'était mon appareil photo, mes caméras, etc., etc. Et mes targets, c'était des mecs qui menaçaient les intérêts de la France. Et la finalité de nos missions, c'était de les éliminer. Donc, c'était assez jouissif, quoi. Donc, c'était la partie renseignement avant qui permettait après de mettre en place le processus pour l'élimination. Exactement. En fait, on était dans une cellule qui faisait du renseignement en fin d'action. Donc, notre mission, c'était... on partait d'une photo et d'une adresse et d'un nom. Et à partir de là, notre but, c'était de trouver une habitude où le mec aurait été seul. Parce qu'on avait... Un de mes premiers chefs me disait, on a pour principe pas de femme, pas d'enfant. Notre règle, c'est pas de femme, pas d'enfant. Donc, si on doit le tuer, s'il doit mourir, il doit mourir seul. Et donc, à partir de là, notre but, c'est de trouver une habitude où le mec était seul. Une habitude, ça veut dire qu'il fait ça tous les jours et sur du long terme. C'est une vraie habitude. Et parallèlement, on faisait tout l'environnement de ce mec. C'est un terme policier. L'environnement, c'est ses contacts, tous les gens qui viennent chez lui, qui sortent, tout ce qu'il fait, où il va, tout, tout, tout. Donc, on devient son ombre, en fait. Dans mon premier livre, je me souviens, j'avais écrit, on avait écrit, c'était Je suis l'ombre de son ombre. Le premier que j'ai... Ma première cible, c'était Abou Ali, de son nom, qu'on avait déterminé. Un afghan, je crois que c'était un afghan qui vivait à Londres. Et je me souviens, à l'époque, on était assez surpris parce qu'il vivait à Londres en toute liberté. Il pouvait prêcher dans des mosquées clandestines. Il se baladait dans Londres en djellaba avec des vestes de treicam américain. Ah putain, c'était la guerre d'Afghanistan qui était assez impressionnant parce qu'à l'époque, Londres était un passage obligé pour ceux qui repartaient en Afghanistan. D'accord. Et les journalistes l'avaient appelé Londonistan en fait. C'était autour de la mosquée de Finsbury. On avait une target aussi, le recteur de la mosquée de Finsbury faisait partie de nos cibles. Et c'était mon premier contact avec le groupe islamiste. Et ça a été assez violent parce que je m'étais rendu compte à l'époque qu'ils avaient une vraie puissance. Ils avaient une vraie puissance idéologique. Et cette puissance idéologique aujourd'hui elle est multipliée par 20 ou par 30 ou par 100. Parce que c'est devenu au fil du temps ma principale occupation c'est de découvrir et de comprendre le projet islamiste et tout ce qu'il y a autour. Donc ça, ça a commencé au service action même si à l'époque on n'avait pas trop d'informations sur le projet global parce que ce n'est pas ce qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait c'était la mission qu'on avait. On avait une mission bien précise concernant un individu bien précis. Le projet global on s'en foutait un peu. C'est après avoir quitté le service que j'ai commencé à travailler sur ce projet global. Et j'ai travaillé encore. Il n'y a pas des personnages qui ont été plus durs dans le sens où ils savaient qu'il ne fallait peut-être pas prendre d'habitude et toujours en mouvement ou quoi que ce soit ? Alors paradoxalement ils n'étaient absolument pas méfiants parce qu'ils étaient à Londres. Ils étaient en Europe. Ils ne sont pas l'Europe. L'Europe c'est depuis la seconde guerre mondiale l'Europe est en régression permanente et ils avaient à cette période-là c'était juste avant le 11 septembre 2001. Donc ils avaient à cette période-là une liberté totale. Mais alors totale. Ils pouvaient crier je me souviens à l'époque le dimanche soir j'allais surveiller quelqu'un qui était à High Park Corner le grand parc de Londres. Tous les dimanche soir tout le monde pouvait prendre la parole dans ce parc et dire ce qu'ils avaient en mode de dire. Donc je me souviens qu'il y avait des islamistes purs et durs des gros salafistes qui se montaient sur des estrades et qui pouvaient dire mort à l'Occident mort aux Juifs mort à l'Amérique enfin là je prends des raccourcis mais ils avaient des discours comme ça haineux et guerriers et agressifs envers l'Occident envers l'Europe et envers la envers les Juifs. Et donc ça à Londres ils étaient en totale liberté pour ça. Donc eux ils étaient de façon ils ne se cachaient pas ils avaient à part quand il y avait des mosquées clandestines qu'on surveillait mais les services anglais les connaissaient aussi bien évidemment et jusqu'au 11 septembre ça a un peu changé au septembre mais ça à Londres je parle de Londres ça a vraiment pris un tournant en 2005 quand ils ont eu leurs propres attentats en juillet 2005 ils ont eu leurs propres attentats et ils se sont aperçus que c'était des islamistes nés sur le territoire anglais et ça ça leur a ça leur a fait prendre conscience qu'il y avait un réel projet derrière ces attentats et qu'il y avait un ennemi intérieur bon depuis ils sont un peu lâchés un peu parce que je viens de Londres aujourd'hui je leur disais quand j'étais là-bas que ça allait être la première république islamique en Europe et je pense que ça sera le cas avant la France avant l'Allemagne et avant la Belgique parce que ils sont gangrénés dans toute l'administration toute l'administration anglaise est gangrénée par le salafisme et les frères musulmans c'est terminé à ce point là à ce point là à ce point là et en France la phase de réaction elle a eu lieu quand vous disiez vers 2005 pour les en France les anglais jamais eu lieu non en 2015 il y a eu une prise de conscience après la vague d'attentats qui a eu lieu en France il y a eu une prise de conscience sur la partie violente du projet le projet depuis que je travaille dessus le projet je l'ai divisé en trois parties le projet islamiste qui a débuté en 1928 avec la naissance des frères musulmans le projet des frères musulmans c'est de rendre entre guillemets les lettres de noblesse à l'islam qu'ils avaient perdu après la fin de l'empire ottoman la grandeur de cet islam là avait disparu après la première guerre mondiale en 1924 plus précisément et en 1928 quand le frère musulman voit le jour le but initial le but final pardon c'est de s'implanter et d'implanter cet islam là en Occident et en particulier en Europe qui est le ventre mot de l'Islam avec cette facilité là qu'on voit aujourd'hui parce qu'il s'engouffre dans les failles des droits de l'homme et ça court à notre perte donc pour revenir à votre question il y a dans ce projet musulman dans ce projet islamiste il y a une partie idéologique une partie financement et une partie d'action violente c'est un triptyque selon moi la partie d'action violente tout ce qui est attentats groupes islamistes armés Al-Qaïda c'est un point émergé d'iceberg exactement c'est ce qui est le moins productif le financement c'est intermédiaire il en faut à tous les niveaux les pays qui financent le salafisme les pays qui financent les mosquées les pays du Maghreb etc mais la partie la plus importante c'est le la plus importante et la plus efficace plus efficace qu'une kalachnikov ou qu'une ou qu'un ou qu'un panne plastique c'est la partie idéologique et cette partie idéologique c'est les revendications religieuses du quotidien qui sont petit à petit qui grignotent petit à petit les comment dirais-je en France je dis qu'elle grignote la digue de la laïcité mais en Europe cette digue là n'existe pas parce que seule la France a ce qu'on appelle la fameuse laïcité mais qui est plus adaptée à cette nouvelle menace et le projet ira à son terme donc ils n'ont pas la même notion du temps que nous l'Occident à la montre mais eux ils ont le temps donc il ira au bout alors je ne vais pas rentrer dans une polémique à deux balles et dans une voie plus politique mais vous savez il y a toujours cette notion de grand ce fameux grand remplacement dont certains parlent moi je pense que c'était une erreur de dire ça moi je préfère parler d'un projet islamiste et ce projet islamiste effectivement c'est d'islamiser un maximum l'Europe je ne parle pas de France je parle de l'Europe et c'est vraiment ça a vraiment bien avancé c'est pas très optimiste non non je suis absolument réaliste je ne le verrai pas je serai mort avant mais ma génération ne le verra pas la génération d'après peut-être pas mais la génération suivante oui à 50 70 ans ça ira à son terme parce que il y a cette force idéologique est plus importante que tout que tout ce qu'on peut et c'est pour ça qu'au début de notre entretien je parlais de faiblesse et nous sommes devenus faibles face à ça d'ailleurs vous en parlez aussi un peu dans votre livre justement dont on parlera un petit peu après puisque ça arrive à la fin vous étiez au tâche en Libye avec les codes détenus oui exactement vous aviez de toute façon on aura l'occasion d'y revenir on va reprendre tant qu'on est sur la DGSE vous avez dit au tout début avec que votre seconde compagne du coup était aussi ma seconde compagne comment ça se passait et bien elle était au départ elle n'était pas opérationnelle elle était administratif soutien au service d'action à l'époque je pense qu'il y avait un tiers d'opérationnel et deux tiers de soutien l'opérationnel sans soutien n'est rien en fait et elle faisait partie du soutien et certains du soutien pouvaient après postuler pour devenir opérationnelle suffisait d'après d'avoir les capacités de faire les tests faire le stage et ensuite devenir opérationnelle donc au départ elle n'était pas opérationnelle ensuite elle est devenue opérationnelle et on portait chacun de nous chacun de nous on portait en mission on se voyait rarement on s'appelait par nos pseudos à la maison mais ce que je veux dire c'est devenu pas compliqué la frontière entre le professionnel le privé il n'y en avait pas en fait de frontière puisqu'on était que dans le professionnel il n'y avait plus de privé les gens qui n'avaient pas de famille dans le service ou dont leurs épouses étaient totalement civiles il y avait une frontière ils pouvaient arriver ils pouvaient rentrer et je ne sais pas prendre mon cas Florent j'étais mon pseudo Florent il restait à la porte de la maison Florent et une fois que j'avais franchi le seuil de la maison familiale je redevenais Pierre mais moi j'étais Florent à la maison Florent la journée Florent le soir elle était Cécilia la journée Cécilia le soir on était bon bref c'était drôle et ça n'a pas duré non plus pour faire une vie de famille c'était pas alors certains ont fait des vies de famille il ne faut pas non plus c'est pas incompatible c'est propre à ma personnalité il y a des militaires qui sont avec la même femme depuis 50 ans ils sont restés 40 ans dans l'armée ils sont toujours avec la même femme il y a beaucoup de militaires qui ont divorcé comme dans tous les corps de métier mais après c'est propre à chacun on ne peut pas dire que si vous êtes dans l'armée vous allez divorcer forcément vous n'allez pas avoir de vie de famille c'est ce que je disais mais c'est dans votre contexte à vous oui dans mon contexte c'était compliqué et c'était compliqué aussi pour certaines personnes qui portaient sur des missions de longue durée plus de 6 mois sous fausse identité et ils partaient on appelait ça l'enseignement de crise ils partaient 4, 5, 6 mois sans donner de nouvelles à la famille c'est ingérable c'est ingérable pour ceux qui restent c'est ingérable après il y avait ils flirtaient avec la la frontière de la schizophrénie c'était compliqué après pour ces gens là déjà que pour nous on partait régulièrement mais courte durée ça pouvait arriver qu'on confonde la vraie vie avec la fausse vie mais ceux qui partaient sur du longue durée c'était compliqué très compliqué vous avez une affaire qui avait fait pas mal de bruit à l'époque ça c'était après ça dont vous avez parlé oui après mais avec Canal Plus oui si vous pouviez un petit peu expliquer oui bien sûr je peux l'expliquer parce que j'en parle dans mon premier livre bien évidemment c'est un peu un électrochoc dans ma première partie de reconversion que j'ai loupé parce que j'ai pas pris les mesures qu'il fallait je suis pas passé par ce fameux sas de décompression qui pourrait qui entre entre le service et la vraie vie et je me suis toujours cru le vendredi soir j'étais au service action des GSE et le lundi matin j'étais au service de lutte contre le piratage audiovisuel chez Canal Plus habillé pareil avec les mêmes états d'esprit avec plus ou moins les mêmes missions donc je me suis vite retrouvé dans ce milieu là alors j'assume tout ce que j'ai fait puisque j'ai été condamné pour ça donc c'est pas un problème et on m'a vite demandé de faire des de commettre des actions qui étaient illégales pour moi c'était naturel parce que j'ai toujours été dans l'illégalité puisque je rappelle qu'à ce moment là vous étiez à la absolument pas j'étais à la retraite vous étiez plus à la DGS non j'avais pris ma retraite au bout de 20 ans je me suis dit au bout de 20 ans j'avais moins de 40 ans j'avais 38 18, 38, 20 ans je me suis dit soit je fais une carrière longue mais dans l'armée on est limité à cause de notre grade et moi j'aurais pas été j'aurais été adjudant ou adjudant chef donc j'étais limité dans mon grade j'aurais été obligé de partir à 50 balais et à 50 ans c'est plus compliqué de se reconvertir dans le privé qu'avant 40 ans donc je m'étais dit je fais 20 ans et au bout de 20 ans j'avais un peu ras-le-bol aussi donc je tournais en rond et je m'étais dit je vais envoyer mon CV qu'est-ce que je savais faire ? je savais sauter en parachute je savais tirer je savais tuer je savais faire les explosifs de circonstances je savais faire des filatures je savais espionner je savais mentir pour le civil c'est pas pas génial donc le seul qui m'a répondu et qui m'a dit on a besoin d'un mec comme vous c'est le service de lutte contre le piratage audiovisuel de Canal+, qui à l'époque Canal+, était énormément piraté et ils perdaient énormément d'argent donc ils avaient un service composé d'une partie un peu plus judiciaire et une autre partie plus GIC surveillance des réseaux etc. des forums sur les pirates donc mon job c'était de localiser loger les pirates de façon à monter des dossiers pour les transmettre à la police qui allait les arrêter après pour mâcher un peu le travail de la police donc en soi c'était assez intéressant parce que je me suis retrouvé à faire la même chose mais dans le civil très vite on m'a demandé de faire la même chose sur des salariés de Canal+, sur des jusqu'à ce qu'on me demande de monter des dossiers et de faire une surveillance assez proche de Bruno Gaccio Bruno Gaccio à l'époque c'était un des auteurs des guignols je connaissais absolument pas ce monsieur les guignols oui parce qu'il me faisait rire tous les soirs donc je me suis retrouvé à faire ça et je me suis retrouvé très vite à faire des trucs totalement illégals donc quand je suis parti j'étais toujours en contact avec cette cellule là et il continuait à faire des trucs complètement en dehors des clous mais c'était demandé par une certaine personne qui commandait cette cellule un ancien policier qui était condamné d'ailleurs et je me suis dit est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas dans mon livre donc je me suis dit si j'en parle ça va me retomber dessus évidemment parce que j'ai participé et si j'en parle pas ça continue ça c'est mon côté un peu chevalier blanc et je me suis dit stop il faut stopper ces gens là et j'en ai parlé donc effectivement ça ça a boosté les ventes parce qu'on trouvait ça incroyable qu'un ancien des services actions des GSE puisse espionner dans une chaîne comme Canal+, à l'époque mais d'un autre côté je me suis retrouvé en garde à vue je me suis retrouvé au tribunal et j'étais condamné pour ça mais je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était il y a plus de 20 ans maintenant 21 ans ça m'a pas empêché de vivre ça m'a pas empêché de continuer ça m'a pas empêché d'avoir une vie normale après donc je peux en parler c'était pas une façon pour vous de vous racheter un petit peu aussi oui bien sûr c'était une alors il y a une partie qui est très importante depuis que j'ai quitté le service depuis que j'ai quitté l'armée il y a une partie très importante chez moi c'est la partie introspection et psychanalyse quoi et je pense que je pense que toutes les personnes qui ont vécu une carrière où ils ont été confrontés à la mort au conflit etc etc doivent absolument doivent absolument un jour se poser et essayer de faire un point de façon à avoir des réponses de façon à pouvoir avancer après dans la vie sans être obligé de se saouler ou d'être violent ou de se droguer etc ou quelque chose qui est très importante pour moi aussi c'est de passer à côté de soi parce qu'on sert pendant des années mais il y a une personne qu'on oublie dans tout ce qu'on fait c'est soi et pour moi en quittant l'armée en quittant tout ce que j'ai pu faire avant 40 ans et bien c'était la plus importante la plus importante des choses c'était d'essayer d'aller à ma rencontre et quand j'étais Canal+, j'ai continué à faire un peu n'importe quoi sans savoir qui j'étais où j'allais et je me souviens un soir je me suis dit à force de fouiller dans la poubelle je vais devenir une poubelle grâce à certaines rencontres j'ai pu prendre conscience que j'avais autre chose à faire que ça et que j'avais pas eu ce début de vie pour finir à faire n'importe quoi dans une société privée comme Canal+, donc ça m'a aidé de faire ce bouquin ce premier livre ça m'a aidé aussi à dire à cette personne de qui j'étais dans ma famille qui ne me connaissait pas et ça m'a aidé aussi à essayer de me racheter de ce que j'avais fait chez Canal+, c'était une très bonne chose parce que ça fait ressortir beaucoup de douleur beaucoup de violence en revanche ça permet d'avancer et ça permet d'aller vers le mieux et depuis 20 ans je n'ai de cesse que d'aller essayer d'aller me rencontrer à chaque fois un petit peu plus et d'aller vers cette philosophie de la vie où je suis à la fois moi j'aime bien cette nostalgie heureuse et aujourd'hui je suis dans le partage et grâce à ma prise de conscience et mon introspection que j'ai pu faire depuis toutes ces années et ça en fait je pense que c'est la meilleure des choses qui est pu m'arriver depuis que j'ai quitté le service c'est d'être aujourd'hui en paix avec moi-même et d'être dans cette philosophie-là on affronte ces démons plutôt que de les enterrer discrètement alors c'est exactement ça en fait d'avoir découvert le monstre qui sommeillait en moi et de pouvoir continuer à vivre avec et de le de l'apprivoiser plutôt que d'essayer de l'enterrer alors que ça ressort inexorablement un jour ou l'autre ça ressort absolument après donc votre passage des GSE et puis civil là vous manquez peut-être encore un peu d'aventure donc vous dites vous allez vous mettre vous allez vous lancer dans la sécurité privée ça se passe comment pourquoi etc alors c'était la période de la deuxième guerre en Irak en 2003 j'étais encore chez Canal Plus je partais de Canal Plus j'avais besoin de changer j'avais vraiment besoin d'aller donner aux antipodes de ce que je savais faire donc après Canal Plus j'ai acheté un bar à vin j'ai fait du théâtre j'ai fait de la peinture j'ai fait ce premier livre qui a amené un deuxième livre et je suis allé vers un univers qui était total opposé du mien et ensuite j'ai rencontré une autre personne avec qui j'ai vécu je suis allé j'ai rencontré plusieurs personnes dont une personne qui m'a dit Pierre je sais que toi ton objectif c'est de transmettre donc il m'a formé à la transmission au coaching donc je suis allé vers cette voie là j'ai pas mal transmis j'ai pas mal de coaching et de fil en aiguille je me suis retrouvé aussi à être recruté dans une société de sécurité pour restructurer des services pour motiver des gens pour rebooster certaines personnes pour créer un peu de cohésion pour faire des séminaires de cohésion etc un peu à ma méthode méthode un peu militaire les fameux team building que les américains ont mis au point dans les années 80 et très vite je me suis emmerdé très vite c'était quoi c'était entre 2007 entre 2007 et 2010 je m'emmerdais en fait je tournais en rond je voyais des potes qui partaient au Yémen qui partaient en Irak en Afghanistan pour des structures privées et et très vite je m'emmerdais c'était ma voiture de fonction mes réunions mes tableaux Excel oh putain un jour j'avais un planning annuel que je pouvais déplier comme ça j'ai déplié le planning annuel de janvier à décembre tout était planifié et là je me suis dit waouh c'est pas la vie que je veux ça c'est pas ma vie ça n'a jamais été ma vie une année planifiée comme ça avec mes réunions tous les deux mois les machins les trucs les visites j'ai refermé ça je me suis dit waouh putain je me suis dit bon j'ai passé deux trois coups de fil dont un à Pierre Marziali qui était que je connaissais depuis 1982 3 avec qui j'étais sergent capor le chef avec qui j'étais chef de groupe dans la même section que je connaissais depuis toujours en fait et qui avait été le premier français à oser appeler sa société privée société militaire privée SMP en France c'est tabou c'est pas bien c'est sale donc c'était la première société militaire privée qui s'appelait Secopex et avec qui j'étais toujours en relation parce qu'il passait dans mon restaurant on se voyait à Paris de temps en temps quand il organisait des stages de garde du corps pour la synthèse il m'appelait pour que je fasse le VIP donc on se voyait régulièrement je connaissais sa structure il avait en tête de me faire travailler avec lui aussi je l'avais un peu aidé quand il a développé sa structure en 2004 pour des rendez-vous parisiens parce que la siège sociale était à son siège sociale était à Carcassonne parce que c'était un ancien de Troisième Empanima aussi et il m'a dit écoute c'était au moment du printemps arabe il m'a dit je crois que j'ai quelque chose pour toi mais laisse-moi une semaine et je te rappelle donc une semaine après il me rappelle il me dit est-ce que tu peux venir à Carcassonne pas de problème je suis allé à Carcassonne et il m'a dit voilà voilà il m'a expliqué un peu comment il travaillait comment il vivait il avait un unique client il avait il avait il avait une partie formation dans sa société française et une partie renseignement dans sa société internationale avec un seul client qui était américain et il m'a il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait et à l'époque j'en ai déduit que son client avait comme client la CIA avait comme oui comme client la CIA parce que les américains ils aiment bien sous-traiter ils sous-traitent beaucoup de choses et il m'a dit on aimerait s'implanter en Libye on aimerait s'implanter en Libye on aimerait s'implanter à Benghazi exactement Benghazi à l'époque c'était le le fief du du conseil national de transition les 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 rebelles anti-kadhafistes anti-kadhafi qui voulaient faire tomber ce régime pour prendre leur place et donc il m'a dit j'aimerais bien que tu ailles là-bas avec une équipe tu t'implantes là-bas que tu loues une maison sûre et ensuite on aura peut-être d'autres missions avec d'autres personnes qui pourraient venir clandestinement dans le dans le comment dirais-je dans le coin et parallèlement il m'a dit il faudrait aussi prouver démontrer que derrière derrière cette fameuse révolution libyenne il y avait en fait les réseaux islamistes le Qatar et d'autres d'autres groupes islamistes qui voulaient se mettre en place et qui voulaient prendre le pouvoir et ça s'est avéré exact puisque la première chose que le conseil national de transition a mis en place quand Kadhafi est mort c'est le rétablir la chariale c'était facile à voir dès qu'on est arrivé là-bas on a tout de suite vu que derrière tout ça il y avait pourquoi est-ce qu'il y avait forcément besoin de vous envoyer vous ils n'étaient pas déjà au courant même la DGSE l'aurait pu être au courant déjà oui mais là c'était pour un là c'était pour un privé alors il n'y avait pas que ça là je schématise un peu il y avait d'autres il y avait d'autres missions mais il y avait aussi cette fameuse maison sûre cette fameuse maison sûre les services n'auraient pas pu le faire et donc là on était un groupe un groupe privé avec une mission visible une mission invisible une mission visible c'était de proposer nos services au conseil national de transition pour faire de la formation militaire c'était aussi de créer un corridor de sécurité entre l'Egypte et Benghazi entre le Caire et Benghazi où on aurait fait des accompagnements de journalistes par exemple pour qu'ils soient en totale sécurité moi parallèlement je faisais du renseignement j'avais tout le matériel pour faire du renseignement et pour transmettre à notre client tout ce que je pouvais voir les photos les positions GPS etc etc parallèlement lui il faisait du renseignement à Tripoli pour ce même client pour essayer de localiser Kadhafi c'était une sorte de billard à trois bandes c'est assez compliqué à expliquer mais il m'avait choisi parce que je venais parce qu'il me connaissait déjà depuis 30 ans et il savait qu'entre nous il y avait totale confiance et aussi parce qu'il avait d'autres projets à me proposer demandés par son client américain d'accord le client américain il vous envoie sur cette première mission en mode baptême du feu exactement si vous voulez une fois que une fois que j'étais implanté là-bas et que j'avais démontré que j'étais capable de de mener à bien une mission clandestine là-bas là quand je suis allé chercher parce qu'il est venu le 11 mai sur place parce qu'on avait des rendez-vous le 12 avec le pouvoir en place le pouvoir de transition entre la frontière égyptienne et Benghazi il m'a demandé il m'a dit il m'a dit je vais te dire exactement pourquoi aussi je t'ai choisi parce que le client me demande si on est capable de monter des cellules une cellule pour éliminer certains chefs islamistes au Proche-Orient et en Europe donc c'est vraiment un truc en parallèle alors je dis techniquement bien évidemment c'est possible parce que c'est pas compliqué à mettre en place après il faut des moyens financiers il faut des moyens humains après il y a la partie juridique qui est qui est le plus important parce que c'est totalement interdit en Europe tout ça on n'a pas eu le temps de l'aborder mais lui il me dit il m'a dit le client aimerait qu'on monte une cellule parce que après ce que j'ai compris il y avait d'autres cellules qui avaient été montées comme ça un peu partout dans le monde par d'autres structures privées et il sous-traitait certaines éliminations de l'islamiste alors moi je suis favorable à ça je pense que on ne traite pas assez au sérieux les responsables de l'idéologie islamiste en Occident et je pense qu'on devrait être beaucoup plus actifs contre ces gens là ça c'est mon avis personnel je pense qu'il faudrait envoyer des signaux un peu plus forts et tous ceux qui prêchent la haine de l'Occident dans certaines universités par exemple en Égypte ou ailleurs on pourrait les éliminer pour montrer qu'on est capable de stopper cette est-ce qu'un modèle comme ça ça ne se dit pas à une forme de mercenariat certains vous diront alors alors une société militaire privée c'est pas une société de mercenaires le mercenariat ça c'est très français comme réflexion parce que les anglo-saxons ne prennent pas les structures privées comme du mercenariat mais des contracteurs c'est des entreprises privées de sécurité le mercenariat qu'est-ce que c'est ? le mercenariat c'est un pays en guerre une rébellion je vais dans ce pays j'offre mes services du cash je vais former des rebelles j'y vais avec 2-3 potes ou machin des anciens ça c'est du mercenariat puis si le gars en face il propose plus exactement une structure privée on signe des contrats tout ce que j'ai pu faire moi il y avait des contrats de signés des virements sur des comptes en banque tout est codifié tout est carré j'ai aujourd'hui une structure privée si je dois faire une mission dans un pays africain ou ailleurs je dis africain parce que je vais souvent en Afrique et il y a beaucoup de travail je signe des contrats avec le gouvernement en place il n'y a pas d'armes il n'y a pas d'accompagnement si les structures vont sur des zones de guerre et en général je ne vais pas dans un pays en guerre donc ce n'est absolument pas du mercenariat la sous-traitance là je reviens à votre question la sous-traitance de certaines actions par les états c'est propre aux anglo-saxons les français ne le font pas donc c'est difficile de de se positionner dans ce secteur là c'est juste le fait de dire en fait plutôt que de le faire en interne on demande à quelqu'un de le faire à notre place mais dans tous les cas ça aurait été fait pendant la première guerre du Golfe en 90 le ratio était si je ne me trompe pas un privé pour neuf institutionnels neuf militaires et à la seconde guerre du Golfe c'était l'inverse il y a plus de privés que de que d'institutionnels un ça coûte moins cher deux l'impact que ça a sur la population est totalement différente s'il y a un cercueil qui revient avec un contracteur tout le monde s'en fout un cercueil qui revient avec le drapeau c'est différent on a moins de comptes à rendre et et les américains c'est surtout les américains les anglais qui faisaient ça après il y a eu d'autres missions comme le le piratage la piraterie maritime là où il y a eu pas mal de de sociétés privées qui allaient protéger les bateaux toujours pareil la France était en dehors de ça la France est toujours en dehors de ces choses là d'accord et moi je trouve que c'est c'est une grosse erreur les sociétés militaires privées aujourd'hui amènent beaucoup de travail beaucoup de militaires se reconvertissent dans la formation l'accompagnement la protection etc etc dans aujourd'hui il y a moins de guerre tant mieux mais il y a beaucoup de sociétés privées qui continuent à travailler dans ce domaine là la France un peu moins certains ont peur de le voir devenir une sorte d'armée parallèle exactement alors que c'est pas le cas c'est pas une armée parallèle ce sont uniquement des structures privées qui signent des contrats avec l'état et quand il n'y a pas de contrat ils ne travaillent pas il y a beaucoup de français j'ai rencontré beaucoup de français qui sont partis vivre aux Etats-Unis pour monter des structures privées et ils travaillent avec l'état américain c'est paradoxal et par rapport aux Russes avec Wagner ça c'est une très bonne question Wagner n'est pas une société militaire privée Wagner est la continuité de l'état de l'état russe il n'y a pas de société privée en Russie c'est interdit donc je crois que Wagner son siège social est en Amérique du Sud et Wagner c'est le prolongement de l'armée russe c'est pas une société privée et ils commettent énormément de dégâts en Afrique et cette ambiguïté là je me souviens il y a quelques mois j'ai été obligé d'expliquer à un ministre d'un pays africain avec lequel je suis en affaire leur expliquer que les sociétés privées en Europe n'étaient pas Wagner c'est à dire qu'on va dans un pays sans armes on leur fait de la formation de l'accompagnement de l'accompagnement stratégique en forme des policiers des gendarmes des forces conventionnelles des forces spéciales mais à aucun moment les gens sont armés à aucun moment les gens vont faire la guerre avec eux c'est vraiment très codifié Wagner ça se passe pas du tout comme ça Wagner commet des exactions des vols des pillages il tue des gens et ça c'est vérifié il y a certains pays comme la Centrafrique ils en sont revenus de Wagner ils veulent même s'en débarrasser bien sûr Wagner c'est l'antithèse de ce qu'on pourrait faire dans les sociétés militaires privées il n'y avait pas eu des exactions avec des sociétés américaines aussi alors c'était pas des exactions justement je sais où vous voulez venir vous voulez venir avec Blackwater Blackwater a commis des erreurs c'est à dire que dès qu'on est confronté à à des gens en face armés dès qu'on a des accrochages il y a plusieurs possibilités soit on tue la personne et ça s'arrête là soit on commet des erreurs et il y a des dommages collatéraux et effectivement Wagner a dérapé beaucoup de fois pas Wagner pardon Blackwater a eu des accrochages violents sévères mais quand on faisait le ratio et ils ont été condamnés tous ceux qui ont commis des erreurs ont été condamnés par la justice américaine certains ont été emprisonnés longuement d'autres ont eu ont eu des comptes à rendre avec la justice ont été on était amenés devant des tribunaux pas Wagner parce qu'ils ont commis des erreurs mais si on faisait le ratio et ça c'était intéressant parce que je m'étais je m'étais justement penché sur ce sur ce phénomène pendant la guerre d'Irak et d'Afghanistan surtout en Irak si on faisait le ratio sorti de de Blackwater et incident c'est très faible en fait parce qu'ils sortaient énormément et c'est compliqué à expliquer aux commandes des mortels que quand vous êtes dans un pays en guerre vous avez des missions de quoi ? d'accompagnement de protection d'escorte de convoi donc forcément vous êtes armé et en Irak à cette période-là je ne sais pas si vous vous en rappelez mais en cette période-là le moindre camion le moindre véhicule pouvait être piégé et il y avait eu ces fameuses IED les bombes artisanales qui pétaient partout la moindre personne qui avait un téléphone portable pouvait être suspect et effectivement certains ont commis des erreurs ont tiré avant d'être avant d'être confronté à une embuscade en préventif certains ont eu peur et ils ont commis des erreurs donc ces gens-là ont été sanctionnés mais c'est très compliqué c'est très compliqué de juger parce que moi je préfère être la fraction de seconde qui est déterminante pour prendre une décision soit on se fait tuer soit on tue et ça peut arriver que la personne qui était en face était innocente avait aucune mauvaise intention et oui il y a eu pas mal de conneries de fête par Blackwater et d'autres sociétés pas que Blackwater et Blackwater c'est la plus grosse oui c'est celle dont on entend le plus parler on va arriver sur le livre le dernier vous avez écrit prise en otage avec Parjunia donc là c'est quand vous partez en Libye vous l'avez énoncé tout à l'heure et où finalement l'opération ne va pas bien terminer je vous laisse raconter alors c'est arrivé le 11 mai 2011 quand on a été pris en otage avec avec Georges Eric Fred il y avait moi et je terminerai par Pierre Marziali qui ce soir là a été tué il a été tué à côté de moi donc ça faisait une dizaine d'années que j'avais envie de faire ce livre et on avait fait un roman avec Marc Junia et je lui ai proposé de faire ce livre avec moi et de m'aider à le faire et donc je me suis dit il faut que je raconte l'histoire réellement parce que j'étais sur place pas comme certains ont pu le raconter après c'était absolument faux et surtout pour rendre hommage à Pierre Marziali parce que Pierre Marziali a été décrit plusieurs fois comme un mercenaire etc etc un truc bien français alors qu'en fait c'était quelqu'un qui était patriote jusqu'au bout des ongles qui était profondément attaché à son pays qui a servi plus de 30 ans à son pays et qui n'allait jamais à l'encontre des intérêts français donc je me suis dit je vais faire un livre pour raconter cette histoire c'est le fil rouge du livre donc les deux semaines de captivité la torture les privations les interrogatoires la peur et je vais comme ça s'est passé je vais revenir un peu sur tout ce que j'ai fait dans ma carrière et ça m'a permis de faire des flashbacks et tous ces flashbacks que j'ai pu avoir quand j'étais en détention m'ont aidé à tenir oui c'est ça en fait dans le livre vous avez le fil conducteur la prise d'otage et l'alibi et après vous faites beaucoup de retours de flashbacks je fais beaucoup de flashbacks et je fais une alors je voulais que ce soit un peu plus important dans le livre mais sinon le livre aurait été plus épais et on se serait peut-être un peu perdu dans l'histoire j'ai commencé à parler un peu du projet islamiste parce que je travaille sur ce projet là encore plus depuis une dizaine d'années donc j'ai mis du temps à me lancer dans ce bouquin je trouve que c'est une très bonne chose et j'explique comment on peut tenir au bout de comment on peut tenir quand on pense qu'on va mourir chaque jour et j'explique pourquoi mes conversations que j'ai pu avoir avec les islamistes de là-bas avec ceux qui m'ont qui m'avaient enlevé avec ceux qui étaient avec moi dans la cellule et j'explique un peu qui était Pierre Marjali et bien évidemment j'ai mis des photos pour une fois aussi pour montrer quelques photos de ma carrière de mon enfance de mon passage à la DGSE des photos avec Pierre et j'explique aussi pourquoi j'y suis allé comment je suis revenu comment j'ai vécu ça et j'explique ma première soirée ma première soirée quand on s'est retrouvé allongé par terre dans cette rue sombre de Benghazi avec les mains derrière la tête quand il tire dans le dos de Pierre quand il nous jette dans les camions dans les véhicules plutôt dans les dans les fortes galaxies bandés attachés j'explique comment je me suis retrouvé dans cette dans cette cellule noir pourri et j'explique ma première confrontation face to face comme ce soir là avec le mec qui a goulé qui était entre Icam en face de moi et celui qui était à ma gauche qui me tapait dessus vous leur aviez donné des surnoms ouais le cagoulé Omar Sharif le maigrelet et j'explique ma première confrontation avec lui ce soir là où toute ma rage est ressortie quand je lui ai dit écoute je ne te dirai rien parce que je ne sais rien parce qu'il pensait qu'on travaillait pour Kadhafi il voulait connaître l'endroit où on avait caché l'armement il voulait connaître le nom et les numéros de téléphone du réseau qu'on avait à Tripoli et à Benghazi et au fil des coups je me suis transformé en animal et je lui ai dit que je ne lui dirai rien parce que je ne savais rien et je lui ai dit écoute autant que tu me tues tout de suite et je lui ai demandé plusieurs fois de m'en mettre une et il n'a jamais fait on est resté à se regarder assez intensément pendant plusieurs secondes qui m'ont paru une éternité et quand il a baissé les yeux je me suis dit il ne me tuerait pas ce soir il m'a dit on ne va pas te tuer tout de suite tu vas retourner dans ta cellule dans 30 minutes on vient te chercher j'ai passé les 30 minutes les plus longues de ma vie et au bout d'un moment quand j'ai vu que la lumière du jour arrivait par la petite fente qui avait au dessus de la plaque blindée de la cellule je me suis dit ils ne m'ont pas tué je pense qu'ils ne me tueront pas mais chaque jour ils me disaient qu'ils allaient me tuer chaque jour je pensais qu'ils allaient me tuer et chaque jour je le vivais comme le dernier et c'était assez compliqué vous avez quand même eu une vie où vous avez risqué votre vie plusieurs fois là cette fois-ci ça se passe comment la peur c'est la première fois que j'ai eu peur je ne connaissais pas ce sentiment-là parce que je ne maîtrisais rien je n'étais pas armé déjà je n'en ai pas l'armement et je n'étais pas au service de la France personne n'allait venir me chercher je me suis dit soit je me démerde je m'évade soit je vais mourir là ça c'était du mercredi au samedi soir jusqu'au jour où on voit le représentant de l'état français là-bas qui était une sorte d'ambassadeur je me suis dit bon si on voit un français c'est qu'ils sont au courant parce que je ne savais pas si les français étaient au courant donc je me suis dit l'état français ne laisse pas mourir ses ressortissants et comme dans notre dans notre malheur il y avait quand même on avait quand même cette chance que l'état français aidait ses rebelles oui c'est assez ironique c'est assez ironique parce qu'en fait par ricochet l'état français aidait les islamistes c'était la grosse erreur des français les français aidaient le conseil de transition pour mettre en place une charia qui en fait était infiltré ils étaient les islamistes et c'était ces islamistes qui vous avaient capturé pensant que vous travaillez pour Kadhafi et ces islamistes là étaient encore plus tortionnaires que Kadhafi ou autant parce qu'ils pratiquaient la torture électricité etc à battre des gens et j'en ai vu je l'ai vu de mes propres yeux parce que dans ma cellule il y avait un ingénieur informatique qui me montrait ses poignets et ses chevilles sur lesquels ils étaient marqués ils étaient brûlés en fait ils mettaient des fils électriques autour des poignets et des chevilles pour les travailler à l'électricité donc ils étaient ils n'étaient pas c'était pas uniquement pour la liberté c'était pour imposer pour imposer pour mettre en place un état islamique l'erreur des français a été des européens mais des français en particulier les avoir armés les avoir financés les avoir accompagnés avoir été complices du Qatar parce que le Qatar était aussi dans le coup et c'est comme ça depuis de nombreuses années avec l'islamisme avec les états qui propagent le salafisme et comme le Qatar et l'Arabie Saoudite on ne peut pas être à la fois lutter contre l'islamisme et être partenaire de ceux qui propagent l'islamisme c'est absolument inconcevable et on est complètement à côté de la plaque ça me fait penser à ceux qui étaient complices du nazisme dans les années 30 c'est exactement la même chose l'islamisme et le nazisme du 21ème siècle ils ont le même projet ils ont le même but ils n'ont pas le même moyen pour y arriver ils n'ont pas rien pour y arriver c'est tout vous avez donc votre votre ami de très longue date du coup vous avez-je connu le 3ème qui meurt ça se passe comment pour vous à ce moment-là je ne savais pas qu'il était mort sur le coup il prend une balle dans le dos il me regarde il me dit je suis touché et il part dans des râles rapidement très vite les gens nous ont relevé attaché les mains dans le dos et vous demandez des docteurs voilà et on n'était pas encore bandé on a vu je voyais Pierre par terre et on a tout de suite demandé de l'amener voir un médecin à l'hôpital on l'a vu être ramassé par les bras et jambes être jeté dans le pick-up qui était avec les 3 véhicules dans lesquels il y avait tous ceux qui nous ont arrêtés c'était un pick-up avec un bitube de 4h5 des mitrailleuses soviétiques qui étaient comme ça sur le pick-up donc ils l'ont jeté dedans ensuite plus de nouvelles donc après on est rentré dans une après on est rentré dans une phase de survie quoi je ne savais pas où étaient les autres je ne savais pas si Pierre était encore en vie jusqu'au moment où on vient me chercher c'était le samedi on vient me chercher pour m'amener dans une pièce la pièce dans cette pièce qui était vide il y avait juste ma grosse valise que j'avais au départ qui était ouverte le mec me dit de prendre des affaires à moi je vois des affaires de Marziali des fringues qu'il avait sur lui quand il est venu le premier jour je lui ai dit mais il est où il est mort douche froide on m'annonce sa mort comme ça donc j'apprends juste à ce moment là qu'il est mort je pense qu'il a été tué sur le coup parce que l'impact à bout portant ça a causé des dégâts irrémédiables et ensuite ça a été une phase de survie parce que les autres je ne les voyais pas donc j'étais d'interrogatoire en interrogatoire jusqu'au soir où on s'est retrouvé les quatre survivants dans le couloir dans des états pas possibles amigris barbus sales fatigués mais vivants jusqu'à ce fameux soir où ils nous ont réunis dans une pièce on était assis sur des chaises en plastique de jardin sales blanches très sales derrière nous il y avait une pièce sombre comme ça derrière nous il y avait un drapeau avec des inscriptions en arabe je ne sais pas ce qu'il y avait écrit devant nous une caméra un peu comme dans les quand ils quand ils égorgeaient des gens là là ce n'était pas le cas bien évidemment c'était uniquement pour nous filmer et nous dire qu'on était des espions il fallait qu'on dise qu'on était des espions qu'on avait été bien traités qu'on était venu en Libye pour espionner ces gens etc etc donc chacun devait lire un petit texte jusqu'à moi où le texte que je devais lire où je devais dire que j'avais espionné je refusais de le lire et donc ça a causé un peu de ça a causé un peu de problèmes ce soir là et là je me suis dit bon je vais dire ce qu'ils veulent comme ça je pense qu'on peut être libéré comme ça donc effectivement une fois qu'on avait lu le texte on a su indirectement et officieusement que le lendemain on allait être expulsé plutôt de la Libye donc cette nuit là était encore une nuit blanche où je me suis recroquevillé sur moi même j'avais ma valise il m'avait fait la même valise qui était vide j'avais 2-3 chaussettes un vieux pantalon qui traînait je m'étais dit si on est expulsé ce sera uniquement par la route parce que l'espace aérien a été fermé là-bas donc ce serait forcément par la route et comme ils m'avaient promis la mort je me suis dit s'ils ne m'ont pas tué encore c'est qu'ils me tueront entre le moment où on va être entre Benghazi et la frontière égyptienne donc je m'étais dit je ne bois pas de la nuit je ne dors pas de la nuit je reste concentré je pisse tout le temps que je peux comme ça je resterai dans le véhicule je ne sortirai pas du véhicule et ils ne me tueront pas en disant il a essayé de s'échapper ou il nous a attaqué donc je ne bougerai pas du véhicule donc c'est exactement ce qui s'est passé on est parti très tôt le lendemain matin parce qu'il y a à peu près 700 kilomètres qui séparent la frontière égyptienne au Benghazi et dans le véhicule je suis resté assis à fixer les gens qui étaient devant moi et je ne suis pas sorti du véhicule je suis resté concentré sur ce que j'avais l'intention de faire c'est à dire ne pas bouger du véhicule surtout ne pas boire on s'est arrêté à un moment donné une sorte de bistrot local ils sont revenus avec des canettes et ils m'ont donné une canette que j'ai gardée d'ailleurs qui est toujours chez moi qui est en photo dans le bouquin et ils m'ont dit vas-y boe un coup je leur ai dit non je l'ai gardé avec moi comme ça bien serré et jusqu'à la frontière égyptienne où là on a été remis par on a été remis au vice-consulte de France en Égypte et là encore j'étais pas certain d'être sorti d'affaires donc je suis resté concentré jusqu'à ce qu'on soit à Charles de Gaulle le lendemain on a pris nos billets d'avion et le lendemain on a pris un vol le Caire Charles de Gaulle voilà alors faire une parenthèse sur vos puisqu'on l'a énoncé plus tôt dans l'interview avec les co-détenus que vous aviez donc il y avait donc vous l'avez dit l'ingénieur en informatique qui lui n'était là a priori lui il était là parce qu'ils l'ont trouvé avec un touraya un téléphone satellite et comme il avait quelqu'un de sa famille qui était colonel dans l'armée de Kadhafi et qui vivait à Tripoli ils étaient persuadés que c'était un espion et qui son téléphone satellite lui servait à envoyer de l'information à donner de l'information à son cousin qui était colonel parce que les communications étaient totalement coupées là-bas donc les téléphones les téléphones mobiles ne passaient pas les seuls téléphones qui fassaient c'est les téléphones satellites donc lui ils étaient persuadés que c'était un espion il y avait un autre policier qui était une sorte de FBI local ils étaient persuadés aussi qu'il avait torturé tué des Libyens donc il voulait il voulait il voulait savoir exactement ce qu'il avait fait et il y avait une troisième personne qui était une sorte de CRS aussi un policier et lui pareil ils étaient persuadés qu'il avait commis des exactions sur le peuple libyen au nom de Kadhafi alors vous vous entraîniez c'était avec celui-là avec celui-là celui-là pour me rester en forme moi je faisais des pompes des abdos et pour rester en forme je faisais un peu de sport de combat avec lui je lui dis attends j'étais à prendre deux trois prises et ça me permettait de rester en forme et j'ai trouvé ça ça me permettait de rester concentré sur ce que j'avais à faire parce que j'ai eu l'intention de m'échapper à un moment donné donc je cherchais comment m'échapper j'ai bien fait de le faire parce qu'à l'extérieur c'était des centaines de rebelles armés donc j'ai bien fait de ne pas bouger parce que je serais mort et on a eu des conversations assez lunaires avec eux sur l'islam sur les religions j'ai essayé de comprendre parce que grâce à leur prière je savais à peu près quelle heure ils étaient dans la journée au tout début j'avais trouvé un bout de carton et avec un bout de stylo et j'avais tout de suite fait comme je savais qu'on était le mercredi 11 mai j'avais tout de suite fait un calendrier pour trois jours pour trois mois pardon je me suis dit on verra dans trois mois donc j'avais fait et chaque jour je barrais et après j'avais pas de montre donc je connaissais les horaires avec leurs prières et après on avait des conversations sur les religions sur l'islamisme donc c'était assez lunaire comme conversation comme j'avais pu avoir des conversations avec les gens du CNT avant d'être arrêtés où il me disait que justement les musulmans français n'étaient pas des bons musulmans parce qu'ils obéissaient à la loi de l'homme alors qu'il ne faut pas oublier à la loi de l'homme il ne faut oublier qu'à la loi du livre etc. il m'expliquait que leur projet c'était d'islamiser l'Europe et qu'ils y arriveront à terme il m'expliquait également que l'état français se comportait mal le paradoxe c'est qu'il me disait merci ça c'était avant d'être pris en otage il me disait merci de nous aider cependant vous traitez mal les musulmans en France les femmes doivent être voilées et pas s'habiller à l'européenne etc. il disait que vous les traitiez mal parce que parce que le voile était interdit en France alors qu'il suffit aujourd'hui se voyager en France il y a beaucoup plus de voiles islamiques et de tenues islamiques qu'il y a 15 ou 20 ans et c'était assez paradoxal et inquiétant toutes les discussions que j'ai pu avoir et c'est à partir de là que j'ai dit il faut que je travaille vraiment ce sujet là et que je comprenne vraiment leur projet et que je comprenne vraiment leur méthode de fonctionnement et en travaillant sur ce sujet je me suis rendu compte que les revendications religieuses du quotidien en Europe étaient plus efficaces que les attentats qu'une kalachnikov ou qu'un kamikaze vous aviez même je crois qu'il y en avait un qui a travaillé avec vous quand vous avez c'était l'info de la mort de Ben Laden je crois et où du coup vous étiez à la fête vous étiez heureux et lui c'était à l'inverse c'était le 2 mai c'était le 2 mai 2011 quand on apprend sur la télévision c'était France 24 internationale quand on apprend par la télévision l'opération donc qui a éliminé avec les Navy Seals qui ont éliminé Ben Laden j'ai dit on n'a pas de champagne parce qu'il n'y a pas d'alcool en revanche on a débouchonné on a fait sauter les capsules des bières sans alcool moi j'ai fêté ça je dis superbe nouvelle et les gens qui étaient avec nous les Libyens qui étaient avec nous c'était l'inverse et je me souviens que les chaînes des formations disaient non non en Libye tout le monde s'en fout alors que c'était faux pour eux Ben Laden était un héros je me souviens il disait c'est Bush qui est un terroriste c'est Netanyahou qui est un terroriste et ils ont une vision totalement opposée de notre vision à nous donc c'est deux mondes qui s'affrontent Obama je crois c'était à ce moment là oui mais il parlait de Bush parce que oui oui c'était Obama bien sûr mais il parlait de Bush parce que c'est lui qui avait déclenché les guerres etc etc il parlait de Bush oui bien sûr c'était Obama donc vous voyez c'était ces deux mondes qui s'affrontaient et ces deux projets qui s'affrontaient et même ceux qui étaient on va dire qui nous aidaient entre guillemets enfin ils nous aidaient pas ils travaillaient pour nous parce qu'on les payait grassement et bien ils étaient pour eux Ben Laden était un héros il y avait comme un t-shirt avec l'effigie de Ben Laden qui était floqué dessus bien évidemment en vérité c'est que pour eux ils ne voyaient pas pour eux la vision de l'islam était était à sens unique c'est à dire qu'on pouvait pas vivre un islam comme on le vivait à l'époque en Europe pour eux c'était un islam qui était rigoriste et la loi de l'homme ne comptait pas et seule la loi du livre comptait et donc c'était difficile d'avoir des conversations avec ces gens parce que ils étaient ils avaient une vision totalement à l'opposé de nous donc vous rentrez vous n'êtes même pas rapatrié si vous avez pris votre billet pour mais absolument mais absolument on a pris nos billets d'avion on les a payés l'état français nous a offert et ça je tiens à signaler nous a payé la nuit d'hôtel à l'Ibis international à l'Ibis de l'aéroport international du Caire mais c'est pas ironique de ma part personne nous a obligé à aller là-bas j'assume absolument ce que j'ai fait je me souviens de ma première interview la journaliste a essayé de me faire dire que l'état français nous avait abandonné alors je dis absolument pas madame l'état français nous a pas abandonné parce que l'état français nous a sorti de là et il n'y a pas eu de rançon vous étiez même plutôt une épine dans le pied bien sûr on était absolument une épine dans le pied de l'état français parce que le représentant de l'état français m'avait dit cette phrase à l'époque je suis pas là pour ça vous me mettez dans la merde plutôt qu'autre chose donc on a pas eu ce qu'on méritait mais je veux dire nous sommes les seuls responsables de ce qui nous est arrivé donc pour ça j'ai jamais jamais il faut rentrer en France psychologiquement ça se passe comment c'était assez compliqué au départ j'ai eu du mal à dormir pendant assez longtemps je faisais des cauchemars je me suis arrivé en criant je me suis arrivé en criant je me souviens que le soir je fermais les volets je regardais en bas parce que j'habitais dans une résidence qui donnait avec un peu de nature en face autour donc j'étais persuadé qu'il y avait des gens qui étaient j'étais persuadé qu'ils pouvaient encore nous tuer je me souviens que certaines personnes de l'équipe avaient vraiment du mal et je me souviens que certaines m'appelaient dans la nuit certains se sont réfugiés dans l'alcool ils m'appelaient dans la nuit en me disant il y a des mecs qui me suivent j'ai reçu une balle j'ai reçu une cartouche de Kalachnikov dans ma boîte aux lettres etc c'était assez compliqué jusqu'au jour où j'ai pris conscience que ça allait très mal qu'il fallait que je suive une une vraie psychanalyse et surtout admettre que j'étais touché par le syndrome post-traumatique et j'ai travaillé énormément sur le pour sortir de là quoi donc j'ai été voir une médecin psychiatre qui m'avait gavé à l'époque qui m'avait gavé d'antidépresseurs d'anxiolithiques un truc qui détruit plus que qui reconstruit enfin je le pensais je le pense maintenant pas à l'époque et j'ai fait pas mal de séances avec ça pour essayer de sortir de ce syndrome post-traumatique et finalement finalement je m'en suis sorti je m'en suis sorti après de nombreux mois et quelques années de ce travail là et j'ai repris des activités physiques intenses pas pour oublier pas pour enterrer mais pour reprendre un peu du poil de la bête et repartir vers de nouvelles ça tombe bien que vous parliez de ça puisque à un moment donné dans le livre vous avez une citation enfin une citation c'est écrit un livre en gros si c'est le titre d'un chapitre mais une phrase importante le sport c'est ma vie oui le sport c'est ma vie en fait j'ai commencé depuis que je suis né je fais du sport et là j'ai eu 59 ans la semaine dernière et je continue à faire du sport le sport c'est ma vie parce que c'est une philosophie de vie avant d'une activité et je pense que le sport m'accompagne dans tous mes moments difficiles et grâce au sport j'ai pu me sortir de beaucoup de situations compliquées et le sport je pense que ça permet d'avoir un mental qui est un peu au dessus de la moyenne générale et le sport à haute intensité bien sûr et je pense que ça construit des hommes et des femmes bien sûr et le sport ça m'aide au quotidien aujourd'hui à me sentir bien même si parfois c'est un peu compliqué parce que plus on vit est plus difficile physiquement je ne parle pas intellectuellement ni moralement ni psychologiquement parce qu'on a toujours l'impression d'avoir 20 ans j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans c'est pour ça que je me pousse toujours dans mes limites et le jour où je ne pourrai plus faire du sport je pense que je serai mort vous avez des objectifs des nouveaux objectifs nouveaux projets j'ai toujours des projets je fais des Ironman depuis 4-5 ans donc l'Ironman je me suis lancé dans le triathlon et je me suis dit mais si je fais du triathlon je vais faire ce qu'il y a de plus dur je ne vais pas faire un triathlon je ne vais pas courir je ne vais pas faire un triathlon olympique ce n'est pas assez long pour moi donc j'ai fait des Ironman donc un Ironman c'est assez dur assez long ça nécessite un entraînement quotidien ça nécessite une rigueur et une discipline de vie assez importante un Ironman c'est 3,8 km de natation 180 km de vélo et on termine par un marathon certains font des ultra Ironman donc il multiplie ça par 2 ou par 3 après on est limité enfin moi maintenant je suis limité par mes articulations mais tant que je peux faire ça je continuerai le vélo la natation on peut en faire autant qu'on veut parce que ce n'est pas traumatisant la course à pied c'est plus compliqué je pense que je ferai du sport jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher ou courir même si je me retrouve dans un fauteuil roulant j'irai faire des compétitions pour les handisports peut-être à chaque fois que vous faites quelque chose vous avez un projet vous regardez la version la plus difficile vous dites je vais aller à celle-là absolument absolument j'ai toujours fonctionné comme ça quand je suis arrivé au 3 je voyais les chuteurs opérationnels les cournotes parachutistes comme on l'appelle maintenant je dis je veux faire ça après j'ai vu j'ai eu connaissance du service actionnel des GSE je veux faire ça tout ce qu'il y avait de plus dur j'ai voulu le faire et je continue à faire comme ça je me dis que je reviens toujours à ma fameuse phrase l'être humain est une Ferrari il suffit d'accélérer pour pouvoir faire ce qu'on veut et d'aller plus vite mais on n'a pas de limite et ça c'est vachement intéressant parce que à chaque fois qu'on repousse une limite on apprend un peu plus sur soi et à chaque fois je me dis je vais aller voir encore un peu plus loin et encore un peu plus loin et encore un peu plus loin et step by step je passe ma vie donc vous avez est-ce qu'il y a vous avez des regrets sur votre vie ou ouais j'ai un regret j'ai un regret c'est de ne pas être parti encore plus en mission j'avais un regret quand il y avait l'Afghanistan j'ai eu un regret j'ai un regret de ne pas y être et j'ai un regret de ne pas y être et je me dis demain si on m'appelle là je peux y aller là aujourd'hui je peux y aller encore physiquement intellectuellement techniquement je suis bon donc j'ai un regret de ne pas y aller encore toujours plus ouais j'ai un regret de ne pas y aller encore on va arriver à la fin de l'entretien on termine toujours par des recommandations de lecture plus vous avez dit au début que vous avez été influencé par certains livres donc j'en profite je rappelle évidemment le livre que vous-même vous avez écrit que je remontre à l'écran donc il y aura évidemment le lien en description si ça vous intéresse comme on vous l'a dit donc il y a toute la prise d'otages mais effectivement ça retrace en fait d'autres vies aussi oui je fais des flashbacks sur mon parcours j'ai mis des photos je reparle un peu de certaines missions que j'ai pas abordées dans mon premier livre à la DGSE je reparle de ma formation j'en ai pas les phases dont j'ai pas parlé dans mon premier livre j'essaye de j'ai essayé de faire un complément du premier livre que j'ai fait il y a 17 ans qui est toujours en vente d'ailleurs c'est exceptionnel parce que il y a encore des gens qui viennent me voir quand je fais des dédicaces avec le premier bouquin qu'ils ont acheté en 2005 et d'autres avec le livre en poche le poche qui est toujours en vente depuis 2011 c'est hallucinant enfin moi je suis je suis surpris de ce qu'il y ait autant de personnes qui me suivent et ça pour moi c'est je suis impressionné en fait donc des recommandations de lecture alors moi je recommande toujours des des parcours comme chez Demareu il y a pas mal de personnes qui ont écrit et qui racontent des parcours comme comme l'ancien commando marine Louis Saillant que vous avez reçu je lis beaucoup de de bio d'anciens Navy Seals ou de Delta Force ou bien SAS anglais il y a un livre que j'ai lu il y a de nombreuses années qui retrace justement l'opération pour éliminer Ben Laden qui a été écrit par un ancien des Navy Seals ce qui m'intéresse ce sont les parcours humains pas la fiction pas les bouquins de stratégie ça m'ennuie à mourir en revanche de ressentir un peu cette cette adrénaline ou ce ou ce qu'on pure ou tous ces tous ces êtres humains qui ont fait des qui ont fait des trucs exceptionnels c'est ça ça me donne envie en fait encore aujourd'hui ça me donne envie à chaque fois que je lis un bouquin je suis en train de lire un bouquin sur une méthode sur une méthode de coaching des Navy Seals un petit livre comme ça qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires d'accord et j'apprends toujours des parcours humains en fait ça je trouve que c'est intéressant dans nos parcours je parle bien évidemment ou de sportifs tout ce qu'a fait Mike Horn par exemple j'ai tout lu c'est exceptionnel aussi il faudrait qu'on le fasse venir ici ah bah oui c'est des mecs exceptionnels des mecs ordinaires qui ont fait des trucs exceptionnels écoutez merci beaucoup c'était passionnant si l'interview vous a plu je vous invite à aller regarder deux autres interviews qui devront forcément vous plaire c'est celle d'Alex Rensas et de Louis Saillon qu'on a énoncé juste avant parce qu'on est dans la même veine donc je pense que ça vous plaira aussi et puis encore une fois voilà merci beaucoup c'était un plaisir je fais le rappel pensez bien à vous abonner je ne vous l'ai pas dit en début d'émission peut-être que je ferai une incrustation pour le rappeler parce que je crois que vous êtes genre 70% à regarder les épisodes et à ne pas être abonné donc il faut vous abonner vous liker vous référencer sur les podcasts et voilà et ça sera déjà très bien merci merci beaucoup Pierre Martinet c'est moi qui vous remercie Sous-titres par Juanfrance